Bonjour à tous et bienvenue Je suis pour MF Radio, le grand jury, c'est ce soir Et je suis en compagnie de 4 chroniqueurs Dont 2 qui sont habituels Tout d'abord notre ami Hilario Salut Hila ! Et là, il kiffe le marchand Maxime est pour eux, Karine, non Karine le marchand, bien entendu Je pense que tout le monde avait saisi la vanne Également avec lui J'adore Karine le marchand Je suis un grand fan de Karine le marchand L'amour est dans le prix pour toi J'ai des posters de Karine le marchand dans ma chambre Tu as trouvé Juju dans le prix, c'est ça ? Raphaël est avec nous Juju dans le prix Raphaël est avec nous, le supporter de l'Ole à la pique du année Salut Raphaël Je précise que si je t'ai mis la chanson Caravane C'est pas parce que tu es gitant C'est parce que tu t'appelles Raphaël Tout simplement comme le chanteur J'ai de l'humour C'est très recherché Également avec nous, notre ami Olivier Le coach et grand fan du LOSC Salut Olivier J'ai une question Notre ami Anthony Salut Anthony Ah oui, on va peut-être balancer sur Bruges On va pas compter le Réal Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui pour MF Le Grand Jury On va parler de chaque coach Vous allez mettre une note entre 0 et 20 Et on va parler de la saison, bien entendu Mais également de plein d'autres choses qui se sont passées De la saison en tant que coach Et également en tant que membre Vous pourrez mettre la note que vous voulez C'est à votre libre appréciation On fera le bulletin après Bon, eh bien on va commencer aujourd'hui par Awelour Awelour, le coach de Leipzig Je vais commencer par toi, Raphaël Vas-y, je te laisse mettre une note pour la saison de Leipzig Entre 0 et 20 Allez, vas-y 3 3, ah bah ça commence bien Vas-y, explique-nous Parce que je l'ai pas trop vu, ce membre-là Et puis, si je me trompe pas Leipzig, à part me gagner Ils n'ont pas gagné beaucoup d'équipes Mais ils t'ont gagné que toi cette saison Une seule victoire Ah bon, bah voilà Ils en ont fait deux Ah oui, deux Parce que le classement n'est pas à jour C'est vrai, ils ont battu Arsenal Oui, tu, bien vu Enfin, ça ne leur a pas suffi à finir à une autre place qu'au dernier D'ailleurs, ouais, il faudrait peut-être que je prenne En fait, le classement du multiplex C'est bien vu, mon ami Mon ami Anthony Anthony, tiens justement Tant que tu parles Quelle est, pour toi, la note que tu donnerais à Aouelour pour sa saison ? Je dirais un 4 Parce que, bon, c'est vrai que… Les gars, je précise bien que la note est sur 20 Ouais, mais 4 4 sur 20 Bon, vous n'êtes pas très cool Mais bon C'est pas méchant Mais bon, le membre, il n'a pas voulu… Moi, ce que j'ai pu remarquer Il n'a pas essayé d'améliorer son effectif Malgré qu'il perdait beaucoup Et après, derrière Bon, il a gagné contre Arsenal, certes Mais… Pour moi, voilà Un 4, c'est mérité Il a Rio Ouais, 7 sur 20 7 sur 20 Ah, il est un peu plus sympa, il a Rio 7 parce que non Quelqu'un de chier, avant tout Non, parce qu'Aouelour Il est arrivé en cours de saison Et qu'il a récupéré la psyche Et c'était une catastrophe Et donc, il a essayé de faire le maximum pour changer Niveau effectif, c'est pas non plus Immonde Mais niveau résultat Bon, voilà Il était déjà mal classé Et il n'a pas arrêté à faire suivre les résultats Donc, on peut pas… On peut lui en vouloir légèrement Donc, c'est un 7 Mais encourageant Parce qu'en Ligue 2, je pense qu'il peut changer Il peut changer Et donner une bonne image à son club Olivier Moi, je serais un peu de l'avis d'Hilario Même si… Juste, quel est ton… Moi, je remettrais un 6 Je mettrais un 6 Parce que c'est vrai qu'il a commencé à la dernière place C'est qu'il a vendu ses meilleurs joueurs Et qu'il n'a pas vraiment compensé Il a fait un peu des choses bizarres Et que ça ne lui a pas permis de se sauver Même s'il partait de très loin Et qu'il a fait ce qu'il pouvait Je pense pas assez Bon, je vais être plus sympa que vous Je vais mettre un 9 sur 20 Je m'explique pourquoi Parce que, bon L'Alcich, effectivement, finit dernier Mais quand Ouelo est arrivé Le club n'avait toujours pas gagné En première division Ils ont quand même gagné deux matchs Et pas contre n'importe qui Contre Lyon Qui finit quand même A une place plutôt correcte Et contre Arsenal Qui aurait paré sa victoire D'Arsenal contre Lyon De Lyon De Lyon contre Arsenal Personne Donc, du coup Ça nous fait une moyenne Pour Ouelo De 5,8 sur 20 Alors, je propose Comme appréciation du conseil de l'EMF Au vu de vos De vos analyses Alors, un membre assez Comment dire Assez Plutôt Peu présent Assez peu présent On est d'accord Oui Assez peu présent Une saison terne Malgré deux succès Je pense que ça résume Assez bien sa saison L'année prochaine Sera certainement meilleure Je pense qu'il peut faire Les places de barrage Pour la saison prochaine Ce qui serait déjà Pas mal Ensuite, Chlançois Chlançois Le coach De Schalke Je vais commencer par toi Olivier Quelle note Lui donnerais-tu ? Je vais être Très 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 dur Mais je vais lui mettre Que 8 sur 20 8 ? Je trouve Qu'il a Mal géré Son mercato Il a lâché La moitié De son budget Sur Gabriel Ressou Ce qui est En moyen Il a passé une grosse saison Ressou Je regarde le classement Débiteur Et je pense que c'était Un très mauvais choix De tout miser Son mercato Sur un seul joueur Principalement Après il a ramené Des Coréas Tout ça Mais je pense Qu'il a Merdé Dès le début Sur le choix Gabriel Ressou Après Il y a eu du mieux Mais je suis globalement Déçu Déçu par ce choix Raphaël Oui bonjour Donc pour François On parle bien Des résultats sportifs Bien sûr Et tu peux Commenter l'activité Du membre dedans Aussi C'est comme tu veux Tu fais comme tu veux D'accord Donc Ma note sera De De 9 9 Parce que C'est un bon membre Il est là Depuis le début Si je ne me trompe pas Ouais Et après Point de vue résultat Je crois que j'ai perdu Contre eux aussi Ouais Tu as perdu Contre tous les derniers Du classement Je crois Qu'il descend quand même Non ? Ouais oui Il descend direct Et il a même perdu En intermula Ah oui Donc voilà C'est pour ça Que je ne mets pas la moyenne Ok Voilà voilà Hilario 4 sur 20 Ah oh Explique-nous 4 sur 20 Parce que Parce que bon Il a fait des choix Très bizarres Déjà comme il a dit Oliver Gabriel Ressus C'est bien sur le papier Mais en simulation Ce n'est pas terrible Et je trouve qu'il lui a coûté Quand même pas mal cher Donc voilà Il n'a pas pu étaler son budget Sur plusieurs joueurs Qui auraient fait du bien A son effectif Il n'a pas su compenser L'absence de certains postes Comme milieu centraux Où malgré qu'il ait peu de joueurs Il prête quand même Nabil Bentaleb à Bruges Sachant que Bentaleb Lui aurait fait du bien A son équipe Donc Il a fait des choix Très particulièrement bizarres Et ça s'est ressenti À la saison Immonde Qu'il a faite Parce que Schalke a fait Une très mauvaise saison Et il n'a pas fait Des recrutements Si top que ça Donc 4 sur 20 Et encore Je suis assez gentil J'hésitais Avec le 3 Anthony Je vais le descendre Malheureusement Je vais le mettre à 1 sur 20 Ouf Ah oui Oui Parce que Je vais le descendre Parce que Du coup Il a vu Il l'a dit Il m'a prêt C'est Bentaleb Je lui ai même proposé De reprendre Bentaleb Bon Il me payait quand même Une compensation Parce que j'avais payé 20 millions Du coup Il n'a pas voulu Il s'est dit Ouais non Mon équipe T'est à la route Mais il continue à perdre Mais il tient la route Du coup Je lui mets à 1 sur 20 Parce qu'il a mal géré Son effectif Pour moi Il a mal géré Et Question de membre Oui Non Voilà Donc je lui mets à 1 sur 20 Très bien C'est à mon tour Je vais lui mettre La note de 7 sur 20 C'est moins bien Que Aoué Lourd Parce que Lui il a fait toute la saison Donc il est quand même Responsable Du classement de son équipe Il y a eu des conneries Dans son recrutement Ben Taleb Ça est quand même Et je pense Il aurait joué à Chal Qui serait le meilleur joueur de l'équipe Honnêtement Oui ça J'ai atteint Il y a Une compensation Parce que c'est un échange simple Et je pense qu'il s'est fait quand même pas mal A voir sur ce transfert Oui Qu'il aurait pu en tirer mieux Du coup on est sur la même moyenne Que Aoué Lourd Qu'est-ce que vous mettriez Comme appréciation du coup Pour son bulletin En général Qu'est-ce qu'on peut en ressortir Qu'il a fait de bonnes choses en Ophi au début Bon en ce moment on le voit moins On lui met pas un couteau sous la gorge pour faire Ophi Donc il a fait de bonnes choses Après en tant que membre Il est discret Il est très très discret Donc je peux rien dire Mais je peux dire Son mercato l'a plombé Son mercato Il était Son début de mercato l'a plombé Il était très très bof Il était Entre nul et bof on va dire Je vais pas dire nul Parce que je suis pas méchant à ce point Mais il était très bof Très bien On va passer A l'histor de Malikinho Ouf Ça va peut-être piquer aussi On va voir De toute façon les premiers C'est eux Qu'on va parler On va parler des derniers De chaque lit Donc c'est forcément eux Qui vont avoir les plus mauvaises notes Je vais commencer par D'ailleurs Pardon Hugo Si je peux lâcher une information En fait j'ai simulé Fine Euro Contre Les Chester Lex Allait dire Son club Malikinho Et en fait J'ai eu le plus beau match De ma vie En fait Ah ouais Ah ouais Qui a gagné Je pense Je pense Que après avoir pris Un 7-0 A l'aller Et prendre un 3-0 Au retour Je pense Qu'il peut envisager Soit prendre un autre club Ou quoi Bah changer d'équipe Voilà Ah bah alors Je vais te te demander T'as un autre tout de suite Tiens Allez hop Vu qu'il y est En tant que membre Malikinho Avec quelqu'un d'extrêmement sympa Mais sur mon équipe Et Je m'accorde pas du tout Avec mes impressions Donc je lui mettrai 5 Mais voilà Bon tac C'est quand même assez soft Par rapport à Anthony Que je vais lui demander Tout de suite son avis On va me dire On va descendre Bah en fait honnêtement J'ai envie même dire Zéro Honnêtement Ah ouais Ah ouais Mais pour être gentil Je lui met un 3 3 Vas-y Moi je ne l'ai jamais vu Personnellement Négocier des joueurs Mais c'est mon point de vue À moi Et après Son équipe Il a réussi à jouer Moi il n'est pas dans Les deux derniers Mais il a réussi Comme à être au-dessus Mais pour moi Il n'a pas fait Je ne sais pas comment dire ça Mais il n'a pas réussi Pour moi A 3 Il a réussi que sur La console d'auto Si on regarde Ouais voilà C'est ça Je veux dire Les résultats et tout Il n'y a rien qu'à suivre Les transferts Il n'y a pas eu grand chose Si je ne me trompe pas Ouais non Il n'y a pas un gros Gros bouleversement Après il a quand même Recruté Jelson Martins Qui a été POTW Nous ne l'oublions pas Ouais mais bon À part ça Je veux dire Il n'y a pas eu Moi il n'a pas bougé Il n'a pas bien bougé Pour changer des joueurs Si un truc n'y allait pas Il n'est pas revenu En négociation Pour trouver un autre joueur Il ne bougeait pas beaucoup Donc pour moi Un 3 Ça méritait Hilario Ouais je vais être généreux Je vais lui mettre un 5 Bravo Comme Oliver Parce que Leicester de base C'est une équipe Très forte offensivement Et très mauvaise défensivement On le voit C'est une équipe lente Hut et West Morgan C'est une charrette C'est des charrettes En plus sur les côtés C'est fou Chez Danny Simpson Donc c'est encore plus lent Que les défenseurs centraux Il ne s'est pas du tout Renforcé en défense A part avoir recruté De Bouchy Mais De Bouchy Ce n'est pas non plus La solution La solution Qui changera tout Tu sais Tu dis fort offensivement Faible défensivement Il a marqué 25 buts Il en a pris 32 Donc c'est le cas Il a marqué Oui certes C'est calme Mais sur le papier Leicester Ce n'est pas dégueu Niveau offensif Niveau secteur Pour moi Ça reste quand même La troisième équipe La plus faible De Ligue 1 Attends laisse moi finir Jamie Verdi Riyad Mahrez Desmaré Gray Islam Silmani Sur le papier Il n'y a plus dégueulasse Que ça Du secteur offensif Mais il a quand même Recruté Jason Martins C'est un très beau Joli coup Martins Mais il n'a pas recruté En défense Sa défense A part De Bouchy C'est la même de base C'est la même que celle de base Donc ça c'était son gros Point faible Il aurait amélioré la défense Pour moi Leicester aurait été une équipe Qui aurait fait très mal Malheureusement Il a fait une saison C'est assez nul On va dire Raph Oui Donc Alors là Nous parlons de Mal Quignon Oui Moi je lui mettrais Six Parce que c'est un membre A qui je parle pas énormément Je lui ai même presque Jamais parlé je crois Après il a gardé Un peu la même obstature D'effectif Ce qui est peut-être pas La meilleure chose Parce que Normalement Leicester Je pensais que c'était un club Qui allait peut-être finir Un petit peu plus haut Et Vu que c'est une équipe Que j'ai gagnée Et vu que je n'ai pas gagné Beaucoup Je le mets La note six Voilà Bon Je ne vais pas être Beaucoup plus gentil que vous Je vais mettre Six Saison quand même Très compliquée Pour Leicester Il y a eu quelques coups d'éclat Notamment la victoire 7-1 contre Schalke A côté de ça Ça a été quand même Dramatique Le reste de la saison Et il a fait toute la saison Dans le bas de tableau Il finit à la 14ème place Et Il y a quand même Je lui mets Un point de moins Qu'à Hachal en soi Parce qu'il y a quand même La circonstance atténuante Alors en soi Il a deux choses C'est que l'équipe de Schalke Est quand même plus faible de base Que l'équipe De Comment De Leicester Et En plus Il n'a pas fait trop de changements Et du coup Je ne peux pas lui dire Ouais Il a fait Les changements qu'il fallait Du coup Pour Malikinho On a une moyenne de 5 sur 20 Donc pour l'instant C'est le bonnet d'âme Qu'est-ce qu'on peut lui dire Euh On peut dire que Un recrutement en défense Aurait été préférable J'espère qu'en seconde saison Il saura compenser Cette absence Défensive En tout cas en Ligue 2 Je pense que Leicester On n'entendra pas plus parler De Leicester en Ligue 2 Qu'en Ligue 1 J'espère pour lui Absence Absence défensive A compenser l'an prochain Tu peux lui dire Gelson-Martin C'est une bitos Et qu'il peut le vendre C'est une charrette Qui ça ? Gelson-Martin Ah bah Et il est au TW 5-4 sur ma play Meilleur note Ah Je l'ai simulé 6 fois Après il sera en Ligue 2 Comme toi Donc tu ne le simuleras plus Donc je pense que Ça ira mieux pour le dommage On va passer A Psyké Raph Je te laisse mettre La première note Psyké Le coach De la Juventus De Turin Psyké C'est mon grand copain Depuis longtemps Il est souvent là Pour le forum Même s'il ne fait pas grand chose Mais il est souvent présent Niveau recrutement Je trouve Il l'a Très bien recruté Après les résultats N'ont pas suivi Mais je les mettrais quand même Parce que je suis gentil avec lui Je mettrais quand même La note de 12 Ah Les bonnes notes Plus que de la Juve Il a déjà presque la moitié Des points Qu'avait Malquineau tout à l'heure Hilario Moi je vais être méchant avec lui Mais je lui mets 7 Je lui mets 7 Parce que Je n'ai pas compris son but En fait Avec la Juventus Il prend la Juventus Il fait un très bon mercato Il faut se la voir Hugo T'es d'accord avec moi La Juve C'était hyper propre Au niveau mercato Pour moi c'était le deuxième meilleur mercato Du forum derrière Arsenal Au début Ah non mais c'était magnifique Son mercato Même si les résultats Ne suivaient pas L'équipe sur le papier Par Arsenal Il n'y avait pas meilleur Et malheureusement Maintenant c'est incompréhensible L'équipe de la Juventus Maintenant elle est au même niveau Que celle de Newcastle Une réelle Tu vois D'accord ouais Je le trouve un peu sévère Mais ouais Je comprends ce que tu veux dire Anthony C'est sévère pour Newcastle Oui Anthony C'est le 13ème au classement Du coup je pense 12ème Parce que en fait J'ai sauté le Real Parce que bon On va pas noter du haut Par rapport à sa saison Ouais non d'accord Je pensais que c'était le Bayern en fait En dessous Mais c'est pas grave Bah je vais mettre la cote Je vais mettre la cote Désolé Il m'a fait pleure J'ai quand même pas du jouit Mais par contre Il a Je sais pas Déjà Il veut vendre des joueurs Des prix extrêmement Très chers Il recrute pas bien Pour moi Il recrute pas bien Ça tourne pas quoi Et il bouge pas les choses Quand ça va pas Donc pour moi Une cote de Witt C'est correct Très bien Olivier Je vais être Très méchant Avec Je vais être l'inverse De ce que vous pensez A part sur le fait Qu'il ait merdé Sa dernière semaine De Mercato Mais Saïk Son recrutement C'est le recrutement Que La plupart du temps J'aurais fait en début De saison Asensio Garder Dybala Son recrutement Est Le plus intelligent Du forum Et à la fois Le plus malheureux Parce qu'il n'a pas Les résultats Qu'il mérite avec Bon après Excepté sa dernière semaine Qui est Loupée Parce qu'il a vendu Dybala Et compagnie Mais c'est le recrutement Le plus intelligent Si je devais noter Que son travail Je serais à 15 Mais Comme il y a eu Cette dernière semaine Où il a merdé Moi je serais plus Vers les 11 11 ou 12 11 ou 12 Vas-y Je te laisse le voir Olivier 11 ou 12 Ouais Nous nous entendons pas Tony Et bien Intolix Tony qui nous a rejoint Alors je t'explique Est-ce que tu nous entends déjà ? Tout à fait Je vous entends très bien Vous m'entendez vous ? Oui oui très bien Je t'explique le principe C'est MF Le Grand Jury Pour chaque membre Et on a déjà fait Aoué Lourche L'Ansoie On en est à Psyche Il faudrait mettre une note Par rapport à la saison Au recrutement Ce que tu en as pensé Donc pour toi Psyche Quelle note Vas-tu lui mettre ? Sur ce recrutement Ce qui est dommage Pour moi Je pense qu'il a fait Un des meilleurs recrutements Du forum Par contre Les résultats Ils ne sont pas du tout arrivés Mais il a fait vraiment Un super recrutement Il avait Des joueurs de qualité En tant que remplaçant Titulaire Après attribuer une note En particulier C'est pas Le problème Parce qu'il a fait Un bon recrutement Mais Il n'a pas eu les résultats Qu'il aurait dû avoir Donc L'avis Il est un peu mitigé Il a merdé En fin de mercato aussi Oui mais après Je pense Je pense qu'après Il a merdé En fin de mercato Pourquoi ? Pour moi non Il n'a pas merdé Il a eu raison Il avait Il avait Les joueurs Qu'il a voulu avoir Ça n'a pas marché Il aurait pu Tirer mieux De ce qu'il a fait De ce qu'il a fait Actuellement Son effectif actuellement En place Alexandro Par les Winkers Zava Bon je ne critique pas Les Winkers Zava Mais Enfin si je critiquais Les Winkers Zava justement Il n'est pas Il n'est pas bon Le Winkers Zava c'est tout Par du principe Que chacun Fait comme il a envie Je veux dire Moi je sais Par exemple Personnellement Moi perso C'est si il a envie De faire ça Mais après Il faut mettre une note Il faut juger Vas-y Je te laisse mettre la note Sur l'équipe Je garde un bel avis Je mettrais quand même Un petit Un petit 14 Parce que bon c'est vrai Sur la fin Il a un petit 14 Je vais être la synthèse De vous tous Là pour le coup Ça a été Une saison contrastée Après il n'a quand même Pas fait de vagues Il n'a jamais été Dans le haut de tableau Et je crois Que 12ème Ça doit être son Plus mauvais classement De la saison Donc je ne vais pas Se juger comme Un 12ème Je vais juger comme Une équipe Qui a fait Le milieu de tableau Toute la saison C'est pourquoi Je vais lui mettre La note de 10 Bonne note quand même Par rapport A sa saison Très bon recrutement Vous jugez sur quoi Sur le transfert Ou sur la saison Non C'est sur la saison Sur la saison Moi je lui mets un 8 Parce que par rapport A l'équipe qu'il a eu Il aurait dû faire carrément Tu lui mets 8 Non mais les transferts C'est pris en compte Le transfert Tu peux prendre Tout ce que tu as en compte Donc tu lui souviens Le problème C'est que tu as une équipe De ouf Mais tu joues le maintien Il est où T'imagines le Paris Saint-Germain Avec les transferts Qu'ils ont fait Ils jouent le maintien C'est pas possible Ils ont fait une saison ratée Pour moi Une saison ratée Demain tu te dis Le Real Demain en Liga Ils jouent le maintien C'est une saison ratée Là c'est un peu pareil Il a fait une équipe Le Real Ils sont plus près De la réglégation Que du Barça Non mais je te parle Dans C'est triste Non mais dans la vie Dans la vie IRL Là ils ont fait une saison rare Ils ont fait une saison rare Ah oui le Real On fait une saison rare Bon du coup Du coup avec mon 10 Avec mon 10 Et le 8 de Tony Ca donne une moyenne de 9,33 Pour notre ami J'ai mis Oui je sais Je sais que t'as mis 12 Mais ça lui fait une moyenne de 9,33 Moi j'ai mis 12 Je sais Ca lui fait une moyenne de 9,33 Donc on peut dire Un très bon recrutement Qui n'a pas Correct Ouais excellent En demi-finale de Coupe de France aussi Ouais D'ailleurs on salue Tous nos amis chamblisiens Qui nous écoutent Chambly Et qui ? C'est qui hier ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un rêve Qui suit le match de Chambly à côté Il se regarde le vent Du coup On va passer C'est à Cyr Louine Cyr Louine Le coach du PSG Désormais adjoint De Corcha au Barça Là On va avoir des choses à dire Écoute Je veux bien commencer Hilario Vas-y Déjà Commence à nous donner ta note Je vais pas y aller Je vais mettre carte sur table Philippe Coutinho Milieu centraux Thiago Silva Milieu défensif Bon voilà quoi J'ai pas besoin d'en compter plus La saison du PSG Ça se résume à ça Philippe Coutinho Milieu centraux Milieu centraux Pardon Et Thiago Silva En milieu défensif Du coup C'est pas Cyr Louine C'est Cyr Pinder Ah oui là c'était Pinder Tout simplement C'était un clown Cette saison Il m'a bien fait rassurer Parce que c'est quelqu'un de très gentil C'est pas ça Niveau Mercato Voilà quoi J'ai pas vraiment compris Alors quel Il s'est séparé de En fait Il a bien joué son attaque Mais bon Il a massacré son attaque On va pas se le cacher Que passer de Neymar A Marco Reis Il faut le faire Mais il faut le faire Mais bon L'attaque du PSG Bon ça restait pas non plus dégueu Mais son milieu Son milieu Je sais pas ce qu'il en avait fait Son milieu Mais c'est lui de Bourg en brefs actuellement Comparer son milieu à lui Du coup tu lui mets combien alors ? Allez je vais lui mettre Allez un petit 6 Parce que c'est sa Non je vais lui mettre un 8 Parce que c'est sa première saison Sur les forums de simulation C'est pas C'est officiel Neymar va être opéré Et forfait pour le réel Tony Merci de Donner l'intervention Raphaël Tony Je vais lui mettre un 9 Parce que C'est quoi non Je vais encore changer Je vais lui mettre un 10 Parce que je sais C'est sa première saison Sur les forums de simulation Et je sais que c'est compliqué Parce que moi Sur la première saison Sur les forums de simulation C'était du massacre complet Je me rappelle J'avais pris le Real Madrid J'avais des joueurs Comme Eliman Koulibaly Sur mon banc D'accord Donc Je sais que c'est compliqué Que c'est pas facile Que je fais un tournoi de datation Donc c'est un 10 D'encouragement Tony Lequel ? Toi Y'en a qu'un Ligne t'es pas ici Donc vas-y C'est ça C'est bien T'as réussi à prononcer mon pseudo Sans écorcher Pour une fois Donner une note Après le PSG J'ai pas trop suivi Les résultats C'était un petit peu 11ème C'était aléatoire Ouais C'était assez aléatoire Les résultats Après vous me dites Que c'est sa première saison De forme En simulation Ouais Je vais mettre un petit 10 Quand même Parce que Malgré qu'il a eu Une perte Assez conséquente Au niveau de l'effectif Il a quand même réussi A pas trop mal Se débrouiller en championnat Parce qu'il était assez homogène On va dire À partir À part Les 5-6 derniers Qui étaient assez restreints Je pense que C'était assez ouvert Un peu plus au-dessus C'était serré À un moment À deux journées de la fin Je crois On se tenait en 3-4 points Donc je mettrais un petit 10 Très bien Voilà Mon cher Anthony Bah J'ai commis Dario Sa première saison Il a mal géré Quand même Mais je vais mettre Une cote de neuf Bonne attaque Mais là Comme la chine est mort Et tout Pour un peu La mère Je veux dire C'est pas méchant Mais voilà Pour moi C'est une cote de neuf C'est raisonnable Olivier Moi je vais être très méchant Comparé à vous Même si c'est sa première saison Il aurait dû prendre Un club plus bas S'il ne voulait pas se faire C'était le seul club de Libres A l'époque aussi Ouais Mais il aurait peut-être Dû attendre Des fois C'est mieux Que de faire un peu Après je ne veux pas dire C'est son club préféré Donc bon voilà Il voit Paris Libres Il ne va pas se dire Bon bah j'attends Que Ville se libère Bah des fois Tu sais T'as un petit moment de génie Imagine T'as un club comme Nancy T'es fan de Nancy T'attends que ça se libère Bah tu peux attendre Et puis t'apprends un peu Les règles aussi avant Pas besoin d'aller prendre Un gros Et faire C'est qu'il est fan de Paris Il a vu Paris Libres Donc Et du coup Objectivement Tu l'as mis combien alors ? De faire un peu N'importe quoi Après moi Je ne suis pas de ton avis Je trouve que ça reste un jeu Draxler Draxler est 90 millions Pour Messi Ça a plombé sa saison Il n'avait plus de cash derrière Et il a dû tout vendre à Arsenal Après il s'est fait couiller Direct derrière A cause de son son rat Ça résume C'est vrai qu'il y a des choix Un peu Bizarres aussi Enfin À part Ederson C'est le seul recrutement Que j'ai trouvé intelligent Je trouve que son dernier Son dernier Cette dernière officialisation À l'heure de partir Elle était correcte Isco contre Contre Philippe Coutinho Ça va lui faire du bien Ça va faire du bien Au milieu de Paris Parce que Coutinho Au milieu central Au milieu central Je préfère mettre Isco Qui n'est pas un vrai MC Pour ma part Pendant plus de trois semaines Il était aussi inactif Il passait Sans vraiment regarder Son topique de négociation Tu vois Ça sentait qu'il voulait partir Mais il aurait pu le faire Largement avant Et puis Paris Aurait pu être repris Et peut-être faire Une fin de saison différente Du coup Olivier Tu lui mets combien ? Moi je lui mets 5 Et qui n'en peut plus D'accord Il ne reste plus que Raph et moi J'ai commencé par Raph Combien tu mets À la saison de Sirlouine ? Moi je le mets La note de 10 Parce que C'est sa première année Et comme Asie Je ne sais plus qui auparavant La première année Est toujours difficile Il va arriver au Voilà il va arriver au C'est un peu Après ce qui m'a déçu C'est un petit peu On va dire Ses transferts Parce que Après moi je suis Maintenant plus un pro Mais je n'aurais pas fait Des transferts Qu'il a fait Par exemple Les marges L'aurait gardée Et des trucs comme ça Et après Raph il existe quand même Parce qu'il s'est fait Beaucoup péter de closes Ouais c'est vrai Et je lui donne mon respect Parce que Se faire péter les closes De Cavani Kurzawa Diara Dans la même semaine Ça fait mal Du coup Je vais lui mettre Ma note également Je vais lui mettre 10 Je vais être comme vous Je ne vais pas faire Dans l'originalité Ça va lui faire Du coup On t'entend Très bien Excusez moi T'inquiète Ça lui fait 54 Par 6 Ah mince 54 par 6 T'as noté combien toi Avec le goal du coup Moi je lui ai mis 10 Ça lui fait une moyenne de 9 Alors on peut dire quoi On peut dire Une première saison D'apprentissage Je pense que On peut dire que Il a bien fait de prendre Un rôle d'adjoint Oui Je pense qu'il va bien apprendre En tant qu'adjoint Donc Une question Pour elle a quitté Paris C'est vous qui l'avez dit Ou c'est lui qui a voulu Non c'est lui qui a voulu C'est son choix progrès Et je trouve Je trouve Je trouve que c'est Un choix intelligent Alors la prochaine équipe La prochaine équipe C'est Raph Enfin le prochain coach On va noter c'est Raph Du coup Raph Forcément Tu ne vas pas te noter Et on va commencer Par Hilario Tiens Hilario Quelle note Mets-tu à notre ami Raph ? Bon allez Je vais mettre un 12 sur 20 Je vais mettre un 12 sur 20 Parce que bon Au niveau effectif Bon c'est pas dégueu Je ne veux pas dire Raph Ce n'est pas pour être méchant Mais Maroui Au début Il t'a un peu sauvé Parce que tu voulais mettre Pour ton budget Sur Kasper Dolberg Ah oui Je sais Tout ça Donc Maroui T'as fait du bien Mais après Après au final Lyon C'était une équipe Assez bipolaire Sur les résultats Ça faisait des bons Des très très bons résultats Contre les gros Et de très mauvais Contre les petits Donc moi je te remercie D'avoir fait tomber Plus d'hier club Mais après au niveau Mercato C'était cohérent C'était un bon Mercato Pour Lyon C'était un recrutement Assez intelligent On va dire T'as fait jouer les jeunes T'as bien fait tourner Les effectifs Avoir Il a joué pas mal de match Donc je pense Au niveau Mercato T'as bien géré T'as bien géré Les tactiques Tout ça Donc je te mets Un doux encourageant Très bien On va demander à Tony Son avis Ouais Donc Bah franchement Une saison Comme il dit Il a rien Très intéressante Parce que Je pense qu'au niveau De l'effectif C'était quand même Un des plus faibles De la saison Et C'était un super recrutement Défensivement J'ai vu Tu restais quand même Assez costaud Sur pas mal de matchs Bah d'ailleurs La preuve J'en ai pris 3 Comme toi Et Sinon Ouais Les résultats ont suivi Non moi Je te mettrais Un petit Par rapport à l'équipe Que t'avais Je te mettrais bien Un petit 16 17 Un petit 16 16 Très bien Ouais Anthony Anthony C'est toi Pour l'instant Je veux pas dire C'est toi Qui note le plus mal Depuis le début De l'émission Ouais J'ai rigolé En écoutant le 16 Voilà quoi Non J'ai rigolé justement Mais Non mais Raph Vu ce qu'il a vu au départ Tu l'avais aussi Ouais Tacata Mais vu ce qu'il a maintenant Moi je suis mis à 12 Je suis quand même gentil Je suis mis à 12 Bon oui C'est pas mieux Parce que J'ai suivi quand même Beaucoup de matchs de lui C'est vrai que des fois Il y a des matchs Il n'y avait pas de chance Honnêtement Honnêtement Il n'y avait pas de chance Il perdait un but Il dominait le match Mais voilà J'ai vu beaucoup de matchs de lui Il a fait des bons coups Et des effectifs de base Il a quand même bien amélioré Par rapport à des effectifs de base Moi à 12 Pour moi c'est mérité Voilà Qui c'est qui reste Olivier Alors moi je vais être relativement gentil ce coup-ci Parce que je sais que l'on avait sûrement l'effectif du DSG Je pense que Ralph a fait du bien à l'équipe La seule interrogation que j'ai eue durant la saison C'était la place de Kipembe Parce que honnêtement tu l'as closée Je n'ai pas compris après ce que tu en as fait Parce que tu étais plutôt sur du matip et du tas Après je l'ai vu quelques fois Et c'est le seul point que je me suis posé Par rapport à ta saison Après c'est vrai que tu as fait des résultats Tu as fait ce que tu as pu face à des équipes Beaucoup plus fortes que toi Et tu as su recruter intelligents Et je pense qu'en saison 2 Vu que tu as beaucoup de jeunes Ils vont sûrement beaucoup évoluer Et je pense que tu auras ton mot à dire Pour peut-être même une surprise la saison prochaine Du coup tu les mets combien ? Moi je mettrais un 15 15 d'accord Je vais être plus mesuré J'hésite entre 13 et 14 Je vais te mettre 14 Bonne saison Déjà un très très bon membre Je trouve Qui a été constant toute la saison Il a toujours été là Il manque juste un petit taf sur le forum Pour qu'en membre je le considère encore mieux Et pour la saison de Lyon Place de dixième Place correct C'est quand même Si tu classes les clubs Par rapport à leur niveau de base Lyon ils sont Allez ils sont 14ème ou 15ème équipe du forum Du coup Pour Par rapport à ça finir dixième C'est une performance Tu as quand même battu plusieurs gros Donc pour moi tu as mérite une mention bien Une note de 14 Du coup ça te fait Alors 12 et 16 28 et 12 40 et 29 69 Divisé par 5 Ça te fait 13,8 Voilà C'est quand même toi qui as le mieux Depuis T'es le premier de la classe pour l'instant Merci beaucoup Ça me touche Ne pleure pas mon ami Par contre pour Kim Bébé C'est vrai que Ouais Je vais le closer parce que je l'aime bien Après avec le départ de ta Parce qu'il est parti il y a deux jours Il va rentrer un peu Beaucoup plus dans mes plans Très bien C'est en tout cas une bonne clause que tu as fait Alors on va passer peut-être au membre le plus compliqué à noter Du coup Ah le Real Non Non le Real J'ai dit le Real on le note pas Ange Noir et le Bayern Ça va être compliqué C'est chaud Moi je vais mettre un Je peux Bah vas-y je laisse les gens commencer Ou laissez moi commencer C'est comme vous voulez Vas-y bah Raph Raph je te laisse commencer pour Ange Noir Ah merde Ouais si tu veux pas Je veux bien C'est comme tu veux Attends 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 Je suis là C'est ici je suis là Bah non mais c'est pas vrai Le membre il parle J'ai ou pas Ah tu veux que je commence Non vas-y moi Bah vas-y alors On t'attend Donc Ange Noir Un membre qui était bien présent Avec une belle Pour moi il a un bel effectif Du bain à Munich Lui aussi il a pas été Épargné par les clauses Il me semble Ah non ouais Il s'est fait tuer par les clauses Ouais ouais Il s'est fait encore close du mail C'est quoi ? Il s'est fait encore close du mail C'est en plus hier Ça va être compliqué Ah oui en effet Après il y est arrivé Bah voilà Ce drame Et tout ça Donc voilà Donc un peu moins De présence Mais c'est un mec Plein de courage Parce que Après qu'il est arrivé ça Moi je pense que J'aurais pas fait comme lui Mais bon C'est un mec bien Et après Ah voilà La seule soucis C'est sa saison Avec le club Ça devait rien à Munich Parce que je pense Qu'il finisse pas très très haut Mais je lui mettrais quand même 12 Il a Rio Ouais je vais mettre 17 Ah Je vais mettre 17 Parce que Parce qu'il a Bon Il a quand même perdu son fils En cours de saison Et que c'est Moi moi Personnellement J'aurais perdu mon fils Ma mère Ma cousine N'importe quoi Je pense pas Je pense pas Que je serais revenu Sur le forum Enfin ce serait pas Mais je n'aurais pas La tête à ça Donc C'est un C'est que Ça prouve qu'il a une mentalité Qu'il aime le forum Malgré tout Quand il était sur coach Il était très actif Et il était C'était un très très bon membre Coach Qui est un forum Où je traînais avant On fait pas tout Pour d'autres forums là Même s'ils sont morts Non Ils sont morts Il y a plus de pub à faire Et Maintenant Ange Noir Malgré qu'il ait posté Ses compos à la fin de la saison Je pense qu'il a quand même Réalisé le transfert de l'année En signant Antoine Griezmann Contre Thomas Muller Donc Ça reste très très encourageant Je pense que Niveau transfert Bon Il a fait des transferts bizarres Il a pris des joueurs Qu'il aimait C'est avant tout ça Qu'il plaît chez lui Ce qui fait l'affaire C'est un effectif Qu'il lui plaît Donc moi Je vais lui mettre 17 Je vais lui mettre 17 Juste Déjà pour Pour le respect que je lui dois Pour être resté sur le forum Malgré tout Et aussi pour Pour le transfert d'Antoine Griezmann Tony Ouais Ange Ça se voit que c'est un ancien Quand tu vois juste Les transferts Podolskine Villa C'était des bons joueurs Il y a 5-6 ans Oh presque Il en a dit ça C'était des très bons joueurs Il y a 5-6 ans Là C'est des joueurs Qui arrivent En fin de carrière Et puis De deux Quand Alain Il propose Walker Et il ne sait pas Qui c'est C'est sympa aussi Après ouais C'est compliqué À noter un membre Comme ça Parce que Tu peux le noter Pour son courage Mais bon Après il n'a pas été Pour tout ce qui est compo Il s'est arrivé Sur la fin de saison Mais Après c'est sûr Par rapport au drame Qui s'est passé Moi je lui mets un 15 Parce qu'il reste quand même Assez actif Dans les négociations Par rapport à certaines personnes Qui sont encore à l'heure actuelle Sur le forum Donc ouais Pour l'encourager Un 15 Anthony Je rigole parce que Je lui mets un 20 Sur 20 Ah ouais Ah ouais Sans courage Déjà parce que Moi honnêtement Je ne souhaite pas Si il m'a fait Avec ma fille Vous ne voyez plus Pendant 6 mois Voilà Il a perdu Un souci Il est toujours là Même qu'on l'a peut-être Perdu un petit peu Par rapport au compo Et tout Mais il a toujours été là Là C'est vrai qu'il s'expert Un peu dans les joueurs Mais Parce qu'il a de l'orisation Et puis des anciens joueurs Mais pour moi Il méritait un 20 Pour moi Parce que Ce qu'il a fait là Honnêtement Je tire mon chapeau Olivier Est-ce que tu nous entends ? Je vois que tu as le micro De coupé Allo allo Olivier Ouh Le 1-0 Il était prêt Pour qui ? Ah Allo Allo Donc pour Ange Noir La saison du Bayern A été pourrie Vu l'équipe qu'il avait Les deux derniers Transfers Qu'il a fait A été très mauvais aussi Bah Je vais être un peu méchant Mais Au niveau Des transferts Bah là Il a niqué sa masse salariale C'est terminé pour lui Levandowski Cristiano Ronaldo Ça fait 40 millions de salaires Il arrivera Enfin il va être Dans le rouge Rapidement Après il s'est vu Les gens qui s'est fait péter Au close Il bloquait Il bloquait ses joueurs Donc il a fallu Qu'il se fasse closer Pour vendre des joueurs Enfin Je ne suis pas tellement fan Des gens qui bloquent Déjà de base Donc ça rentre aussi en compte Et ouais Ses recrutements Sont pour moi ratés Enfin il a pris Cristiano Et sa masse salariale avec Il a vendu Thomas Muller Qui était le meilleur joueur De son équipe Enfin Il a été remplacé par Griezmann Ouais mais Griezmann Est pourri On s'est mis Enfin sur la mienne Il est nul de chez nul Donc Thomas Muller Voilà Après chacun Chacun a sa vision Sur sa play Mais moi je suis déçu De ses transferts Enfin Il plombe Il plombe les finances Quand il va y avoir Les impôts Ça risque de lui être Très préjudiciable Et c'est vrai que Il y a du positif Parce que maintenant Il met ses compos Donc j'ai apprécié Le geste déjà Parce que quand je le simulais Ça faisait chier De simuler une équipe Donc il y a du Il y a du positif Actuellement Après Il va falloir Qu'il fasse des transferts Pour Pour que Le Bayern puisse reprendre Un peu son second-sous Donc moi je serais plutôt Sur un 6 ou un 7 maximum Voilà En jugeant bien sûr La saison du Bayern Avant tout Bien Bah du coup Moi je ne vais pas Vouloir Olivier Parce que Après ça va rendre Quand même La moyenne Un peu plus représentative Du coup Bah c'est vrai Que c'est quand même Bah je l'ai dit Tout de suite C'est le plus difficile À noter Par rapport à ce qui s'est passé Effectivement Il faut louer son courage Parce que moi non plus Honnêtement Je veux de Mais Après Ça montre Qu'il a un attachement Pour le forum Ses recrutements Bah écoutez Moi je valide Le fait qu'il se bouge Et c'est pour ça Que je vais lui mettre Plus que 10 Parce que Honnêtement Je vois une amélioration Il se bouge Dans les derniers jours Je vais lui mettre 14 Honnêtement 14 Je pense que c'est Une note représentative Du coup Ça nous fait Bah je pense C'est la meilleure moyenne Tu l'as mis combien ? Pardon ? Tu l'as mis combien ? 14 Olivier aussi d'accord Non Olivier Il lui a mis 5 Moi j'ai mis 7 Maximum 13,8 Il avait le meilleur Effectif de départ Du forum 13,8 Je sais pas Si Ça se passera Deux commentaires Je pense On va passer Au huitième Porto Alors Tony Tu ne te donneras Pas de notes Ce coup-ci Into Tout à fait Et on va commencer Par Olivier Tiens Alors Très intéressant Il y a Il y a Beaucoup de cohésion Dans le Se lance central Parce que bon Félipé Benatia C'est un peu De charrette Même s'il y a Des gros CNG Je pense que Son seul truc à changer C'est la défense J'ai vu qu'il avait Ramené compagnie Je sais pas Si ça risque D'être plus rapide Mais en tout cas Il a pas mal Bougé l'équipe Bon Il n'y a pas encore Les résultats Mais je pense Qu'au fur et à mesure Ça va aller Le milieu de terrain Est vraiment Assez intéressant Il a Timo Werner Devant Il a Plea Je pense Qu'il y a vraiment Quelque chose à faire Il a remonté l'équipe Je crois que Porto Était pas super bien Classe au début De saison Moi je trouve Du positif Sur son Enfant Que aussi Avant de ramener Quand j'ai Voilà Et je crois Que t'as fini Dans les 6 premiers Donc c'est encourageant Il y a eu du recrutement Voilà T'es pas resté Sur l'équipe de base Et t'as vraiment Tout changé Je trouve C'est le plus important Et voilà Je pense que L'année prochaine Si tu Comme tu vas être Cette fois Là dès le début Tu pourras même Jouer À 17 Enfin Ça serait pas Non plus Impossible Et moi Je serais plus Vers 16-17 De ta série On est en 16 ou 17 A 17 Il arrive où Moi je mets un 14 Un 15 à Porto Parce que Un 14 ou un 15 ? Non Je vais mettre un 15 Ok Parce que le Mercato Il est superbe Défensivement Comme je dis Les défenseurs centraux Surtout Parce que les latéraux Il n'y a pas besoin De les changer Ricardo Pereira Et Alex Tellez C'est jeune Et c'est rapide Donc c'est tout ce que Tout ce dont Le MF a besoin En termes d'alliés défensifs Donc C'est surtout Les arrières centraux A changer Parce que Compagnie Felipe Et Dibé Nassia C'est très très lent Comme sur l'Iver Donc Mettre un de ces joueurs Au côté d'un joueur plus rapide Comme Costas Manolas Qui est l'Overpool Et que je ne souhaite pas vendre Je précise Juste un joueur de ce type Ça peut être pas mal Ça peut donner de l'équilibre A la défense Et Parce que là La défense Elle peut se faire prendre Rapidement de vitesse Contre une équipe Comme Donc Pour Porto Pour son mercato Son très très bon mercato Mais à part Le fait que Défensivement Il aurait dû miser Sur un défenseur plus rapide Je lui mettrai un 15 Très bien Raph Merde Moi je lui met la note De 15 Pourquoi ? Parce que C'est L'un des C'est Le premier A Merde A mettre A m'avoir enlevé Fekir Il me semble C'est ça Tu m'as acheté Fekir C'est ça Alors que Fekir à la base Je le roulais en plus Donc j'étais parti Pour ne pas le lâcher du tout La seule chose Qui me déçoit C'est qu'en fin de compte Il n'a même pas joué Mais bon Ça c'est pas grave Après c'est Voilà c'est comme ça Il s'expliquera peut-être après Par contre Son classement Et son équipe De base Avec Timo Werner Alassane Plia Que je ne savais même pas Qu'il avait 79 en 6 buts Et bien Mine de rien C'est excellent Ce qu'il a fait Donc c'est pour ça Je lui mets la note de 15 Très bien Anthony Plia D'ailleurs Anthony Je te dis juste Que Plia Je le veux Donc c'est une petite Parenthèse Je laisse la parole C'est bon que ça Plia C'est mieux Non Il est mieux Plia Honnêtement Il est bon Ouais ça va Il va passer à 4 points Il est mieux chez moi Donc je te dis Il est bon Anthony vas-y Je te laisse Du coup moi Je vais donner ma cote Pour Porto Je sais que Le début de Porto A bien commencé Quand même Bien commencé Je ne sais pas trop Les matchs de tête Mais Je sais si les gros On est gros Ils s'en sortaient très bien Et par contre La forêt De bas de classement Je veux dire comme ça Un peu comme Lyon quoi De quoi ? Un peu comme Lyon Ouais voilà Tu vois Oui voilà De bas de classement En dessous de lui quoi C'est ça Comme Lyon Il a une bonne équipe Il a recruté plaire Mais pour moi C'est avant Avant la saison Il a recruté après la saison Pour moi Donc moi Je lui donne une cote de 13 Parce qu'il l'a bien géré Mais en championnat Ça a été difficile pour lui Je vais lui mettre sa note Alors justement Je vais vous demander les gars Si on va pouvoir être Un peu plus rapide par la suite Parce qu'on est déjà A presque une heure De tournage Ça fait que ça passe Ça passe vite Mais on est déjà Presque à une heure Donc on finit ça Avec une émission de 4 heures On peut faire ça En plusieurs parties A la rigueur Une partie Une partie C'est pas bête On verra bien Mais en tout cas En tout cas Juste il faudrait Essayer d'être concis Genre en une phrase De mettre sa note Donc moi Pour Into Tony Je vais lui mettre Une note de 15 Je vais y rester comme vous Je pense qu'il a fait Une super bonne saison Surtout Depuis son arrivée Il a remonté Porto Il a même À un moment On a pu croire S'il avait gagné Si t'avais battu Arsenal Franchement Si t'avais battu Arsenal T'aurais pu jouer le titre T'aurais joué le titre Genre venait Ouais Genre venait A égaler les têtes points Mais le problème C'est que comme il dit C'est contre les petites équipes J'ai fait match nul Contre les psig J'ai fait match nul Contre Tottenham Alors que Joris Il me sort De face à face Et je mets un poteau Et je me fais égaliser A la 87ème Et j'ai fait J'ai pris 3-0 Contre Lyon Il n'y a pas eu de match Et il y a un autre match Contre un petit J'ai fait match nul Et j'ai dominé tout le match Je ne sais plus Mais c'est ce qu'il m'a mis dedans Et après Je pouvais encore jouer Un peu plus haut Avec Arsenal En tout cas Tony Ça te fait 15 de moyenne On passe A Paf Je vais commencer Par te demander Ta note Hilario Je vais mettre Un 14 A Paf Ouais un 14 On va rester sur le 14 Parce qu'il a fait Une belle équipe Il a bien Homogéné des postes Je ne sais pas Homogéné C'est régulier de partout Il n'y a pas un poste Ou c'est inférieur à d'autres Il a pris Monaco de base Et Monaco Il y avait des grosses vacunes Sur l'effectif Il a réussi En faire une belle équipe Et sur la compétition Monaco Beaucoup ne les attendait pas si haut Et écoute C'est une bonne surprise Il a réussi à sauver Des places de barrage Il sera encore en Ligue 1 L'année prochaine Et c'est tant mieux Parce que Monaco C'est un effectif Qui doit rester en Ligue 1 Raphaël Moi Paf Je lui mettrais 14 aussi Parce que Comme certains le disent Il a bien Homogéné tous les postes Il s'est quand même séparé De grands joueurs Comme Cisibé Ou Fabinho Mais je crois Qu'il s'est bien renforcé derrière Et niveau classement Il a fait de bonnes choses Très bien Olivier Moi je serais plus mesuré Je mettrais 12 Parce qu'il a fait Des transferts au fait Un peu spécial Un peu bizarre Alors que le joueur A très bon Il les a vendus Je mettrais pas plus Ok Tony Moi je mettrais La note de 15 Parce que Il a super bien Équilibré l'équipe Et puis Il a trouvé une gâchette Devant quand même Assez intéressante Belotti A bien savoir C'était Il a marqué deux buts Dans la même minute Quand même Au multi Dans le forum C'est pas évident De trouver une gâchette Il y en a souvent Deux, trois, quatre Qui se détachent Dans chaque division Mais après C'est rare de voir Quelqu'un Qui marque à chaque match Et Belotti A chaque fois Il était là Il a fait une saison intéressante Très bien Monaco Pour moi Je vais dire Un 14 Quand même Il a fait des bons recrutements Je sais Parce qu'il m'a pris Taliska aussi Qui était très bon Puis Belotti Mais j'ai vu Sur Multiplex Ouais Il m'a doublé C'est vrai que ça a ravi Mais pour moi Un 14 Je vais rabaisser Il a bien géré son équipe Je vais dire J'ai rabaissé sa moyenne Moi je vais mettre 11 J'explique Comme je l'ai dit Au début de l'émission Je compte Enfin On peut faire comme on veut On peut compter les résultats Moi je compte aussi L'activité du mec Et j'ai connu Paf A des moments Où c'était beaucoup mieux Là je trouve que c'est décevant Alors certes Il a fait quelques transferts Mais ça s'est quand même calmé Là il revient un peu Mais Beaucoup de transferts au début Et pendant une longue partie de la saison Ça a été très calme Du côté de Paf Du coup je suis un peu déçu Par lui C'est quelqu'un que j'aime bien Mais ouais Je le trouve Pour ça Que ça a été un peu décevant Après les résultats sportifs 7ème avec Monaco C'est bien C'est bien C'est mieux que Un peu mieux que ce qu'on pouvait espérer Pour le club Donc voilà pourquoi Je mets quand même Au dessus de la moyenne 11 sur 20 Du coup Ça nous fait Une moyenne Pour Paf De 13,3 Et on passe Au suivant Les amis 13,3 Donc le suivant C'est le coach Du Barça C'est notre ami Corcia Évidemment Raphaël Je te laisse commencer Corcia Il finit combien en classement déjà ? 6ème Avec le Barça Ok Donc pour moi Je mettrais la note De 13 Parce que 6ème Le Barça Ils ont Un effectif de base Assez énorme Je trouve Donc je pense Je pense qu'ils auraient pu finir Un petit peu plus haut Et Dans ces choix De joueurs De vente D'achat Des fois Je ne l'ai pas compris Des fois Voilà Hilario Je vais mettre un 11 Parce que le Barça Comme Adirav C'est une grosse équipe de base Et il a très très mal Démarré son Vercato Mais je trouve Qu'il s'est bien Il s'est bien démerdé Au final Il a bien rattrapé Donc voilà Il a eu de très bons résultats Avant de voir ça Bon c'était très très serré Donc Ils auraient pu finir 4ème Comme 3ème Ils auraient pu même Finir champion La dernière journée Donc on ne savait pas A quoi s'attendre Donc C'était très très serré Je pense que c'est un résultat A l'image du Bercato On a eu un classement A l'image du Bercato De Corcia Donc Elle est un 11 sur 20 Tony Ce qui a quand même Mal géré Tony Le début Moi je mettrais Un 10 sur 20 Parce que Le Barça C'est le Barça C'est une déception 6ème De plus Moi je l'ai joué Gros Ter Stegen Dans les buts C'est assez faiblard Derrière Par contre devant Il a une puissance offensive Mais Par rapport à l'effectif De base Et par rapport A la saison Qu'il a fait Moi je trouve Que c'est une déception Le Barça C'est le top 3 Olivier Moi je dirais Que le seul point positif Il a fait sur son équipe C'est qu'il a réussi A acheter Pogba Ça c'est le seul recrutement Et qui lui a fait Une excellente saison Avec Bailly Avec Bailly aussi Ça c'est les deux Seuls recrutements intelligents Qu'il a fait Peut-être Ali et Bailly Les seuls recrutements Intelligents qu'il a fait Après en défense centrale Il a récupéré Socrate 10 et 17 ans Ça je sais pas On doit pas vivre Dans le même monde Enfin Il y a des recrutements Je sais pas Comme Les salaires Qu'il a mis à ses joueurs Je sais pas Comment il va les payer Mais Il va y avoir De l'idée dans l'air Parce que J'ai Le plus petit De ses joueurs Ça doit être Le plus haut De mes salaires Je sais pas Comment il va les payer Après il faut pas Comprer le club de base Du coup tu lui mets Combien à Korshia ? Moi sur la saison Je suis quand même Un peu déçu Parce que J'attendais mieux Du Barça Et c'est vrai Qu'il a fait Il a choisi Des Eli Et des jeunes Et puis Ça a pas si payé que ça Donc je serais Plutôt sur un 13 13 ? Ouais Ok Je pense quand même Une bonne note Anthony Merci 2013 Est-ce qu'Olivier En fait Ce qu'il a dit Pour Pogba et Bailly Je dis pareil Voilà Après le reste Il dit Barça Sixième Ouais Barça Déjà Messi Moi à la base Je parle des filles De base Messi Soir Etc Il avait quand même Un expectif De malade Et finit sixième Pour moi Je dis une cote de 10 Pas plus 10 Je vais être pareil Je vais mettre 10 C'est l'équipe La plus aléatoire Que j'ai eu Sur ma console Elle pouvait passer De gagner 7-1 Contre chaque À pouvoir En prendre 4 Contre une autre équipe Qu'est-ce que je peux dire C'est compliqué C'est compliqué De noter cette équipe Donc moi Je mets 10 Corchet De Milan Tu m'as pas dit Ça qu'est Mais c'est qui Je sais pas Tu vois Il me semble Que je l'aigri Oh Marie C'est difficile C'est Milan Du coup Milan Ouais Je sais pas trop J'ai pas de fait Que tu me donnes De rien Honnêtement Mais Il a quand même En fait Je pense qu'il a quand même Casse débradé Ouais Débradé Faut se le parler Mais il a bien cassé Des joueurs Mais Il sors bien Il a bien recruté Et tout En même temps derrière Milan Je pense pas Qu'on pourrait s'attendre Qu'il se fasse où Je pense pas Pour ma part Pour moi Il mérite quand même A 14 Pour moi 14 Raph Raphaël Ou Ouais Pour Maroui Côte du Milan D'accord Moi je lui mettrais La note de 16 Parce que Comme dit Anthony Je pensais pas Qu'ils auraient été Aussi hauts Je pensais Par exemple Le Barça Aurait fini plus haut Et puis Il a gardé des bons Petits joueurs Comme le petit jeune De Norama Et puis Il a fait évoluer Des joueurs déjà Énormes Le Katelli Il a déjà pris plus 2 Indy Qui m'a vendu Plus 4 Plus 4 même pardon Indy Qui m'a vendu Il avait les boules De le vendre Mais il est pas loin NDD découvertes Il les a faits Et puis il a recruté Vachement intelligent Olivier Olivier Alors moi je dirais Qu'il a fait une superbe saison Simplement ce qui lui a On t'entend plus Oui on t'entend plus Sur blessure Oui là c'est mieux Oui oui Allo 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 Oui Allo allo Oui donc je disais En fait lui Il s'est condamné un peu Tout seul sur sa saison C'est à cause des blessures Qu'il a pris Il a pris 4 blessés Je crois en 2 journées Dont Lecatelli Romagnoli Enfin Tous ces meilleurs joueurs NDD Et ça lui a fait défaut Après Je pense que Maroui Il sait ce que vaut son équipe Je pense pas qu'il soit bête A ce point Mais je pense que L'achat de Cavani C'est une très bonne chose Maroui sera sans douter L'un des favoris De l'année prochaine Avec l'arrivée de Cavani Donc tu l'es mis C'est le match C'est le match C'est le contre Lyon Et moi je lui mettrais A 17 Très bien Hilario Moi je lui met 16 J'ai eu Mette 16 Parce qu'il a misé Beaucoup sur les jeunes Il a gardé Donnarum Il a gardé Romagnoli Il a gardé Locatelli Il a même été titularisé Il lui a donné sa confiance Et ça a payé Il a pris NDD Qui a été une grosse découverte aussi En attaque Il a pris Martial C'était un choix très intelligent Enfin gros Le mercato N'était pas si mauvais Sur le plan de la genèse Et de l'avenir C'était très très bien Et ça a très bien payé Lors de la première saison Après voir sur la durée Si ça va durer encore Mais je pense que Milan Peut nous surprendre Après la seule chose Dont j'ai peur C'est le budget actuel Parce qu'il est quand même En gros déficit Maroui Donc c'est à voir Mais A voir avec les primes aussi Qui va toucher A voir avec les primes Puis les salaires Donc après je pense Que Maroui est assez intelligent Pour combler à ce manque là Mais Mais il a fait une très très bonne saison On ne les attendait pas aussi haut Et moi je lui mets En 16 bien mérité C'est tout Bien Moi je Franchement sur la première partie de saison Jusqu'au moment où il a acheté Messi Et là il a fait la grosse erreur pour moi Parce qu'il n'aurait pas acheté Messi Il ne se serait pas mis dedans Il n'aurait pas vendu Une partie de son équipe Et donc Il aurait fini premier pour moi Si je juge sur la partie là Je pourrais lui mettre 19 ou 20 Malheureusement Il a fait une connerie Et je pense que ça lui a coûté très cher Donc pour moi Pardon ? Non je vais dire le souci Il a pris Messi Il a acheté Messi en en chair Et après Il lâche Messi pour Robin quoi Voilà Donc pour moi ça Ça le pénalise Je ne peux pas lui mettre plus que 14 Je voulais lui mettre 13 Mais je n'ai pas envie d'être sévère Donc je vais lui mettre 14 Du coup ça nous fait 30 et 15 Et 17 Et 30 15,33 pour Maui Qui prend la première place de la classe MF On va passer à Arsenal Qui finit quatrième déception Déception pour Walter C'est le signe Non c'est pas C'est le signe On s'y attendait Que ce soit dans la vraie vie Ou sur le forum Quatrième C'était prédéfini de base On va commencer par Tony Après moi je suis arrivé en cours de saison Donc Après moi si je me fie à l'effectif de base d'Arsenal C'est une bonne surprise On va voir dans Quatrième Sachant Bon c'est un peu une déception Parce qu'ils sont premiers tout le long Et puis ils se font avoir contre Contre Ils se font avoir à l'avant-dernière journée C'est ça ? Ouais Les deux dernières on va dire Ils ont perdu quoi par les PSIG ? Ils ont perdu leur dernier match Ils perdent Tottenham et les PSIG Donc Après par rapport à la La saison L'effectif qu'il a fait Et puis après Voilà Le banquier Le comptable De Wall Street Très bien Tu mettrais combien ? Ouais Un 15 Ok Il a Rio Je vais mettre 17 17 parce que Bon non 18 18 parce que C'est sans question Le meilleur effectif du forum C'est aussi le meilleur budget Ils ont géré l'effectif et le budget Donc déjà Chapeau bas pour ça Après bon C'est assez limité Niveau effectif C'est à dire que S'il y a un joueur qui se blesse Ils sont un peu dans la merde Mais après bon Ils ont le budget pour acheter le joueur Qu'ils ont besoin Donc Ça j'ai pas trop de soucis à ça Après juste Classement Bon bah c'était Très serré Ils ont juste très mal démarré leur saison Je pense qu'ils auraient démarré Comme ils ont Comme ils ont fait Dans leur période d'âge d'or de la saison Je pense qu'Arsenal aurait été premier depuis longtemps Et Qui aurait eu aucun suspense Malheureusement Le début de saison de plombée Et les deux dernières journées Qui Qui ont Qui ont tout fait fort à l'Arsenal Bah ça Ça a tout niqué Et Arsenal Arsenal mérite ce 17 Je vais rester à 17 finalement Donc voilà Raph Moi je te mettrais 16 Parce que Déjà comme le disent certains Il a le plus gros effectif Du Forum Jusqu'à Kessi Neymar Aubameyang Thiro Silva Matuni Ouais D'autres comme ça La seule chose que je crains Pour lui Il a la chance cette saison Et le nombre de joueurs Voilà Très bien Qu'il nous reste-t-il Olivier Il est plus sur le Ah Olivier Qui est parti Bon il a eu peut-être Un souci de connexion Du coup Anthony Je vais être sévère Attendez Désolé Je parle en même temps Dans le chat On ne t'entend pas Attendez Oui oui On t'entend bien Ah c'est ça Je parle en même temps Dans le chat Parce que j'ai une touche Qui est clé On va dire Euh Ouais Arsenal L'équipe de base L'équipe de maintenant Ils ont Bien bougé On va dire Moi je vais remettre A 14 Parce que Être premier Toute la saison Et perdre contre le dernier Eh attendez Je te coupe Ils n'ont pas été Premiers toute la saison Je ne sais pas D'où vous dites ça Ils ont été premiers Toute la saison Ils ont été premiers Ceux qui ont été Le plus premiers C'est Milan Et Liverpool Et Arsenal C'était en fin de saison Ouais En fait Ouais C'est quand ils ont pris Aubame Qu'ils étaient premiers Ouais c'est ça Ils avaient pris D'option Ils avaient pris Ils ont pris Aubame Moi je me dis Sur Sae Sur Parquis Sur Laurentier Ils vont finir Premiers Pour moi Moi là-bas Ils finissent La première Et puis L'exception Moi la déception Je veux dire Même Contre Lebsic Les derniers au classement Ils vont perdre là-bas Moi ou chez eux Je ne sais plus Ils perdent 16 ans Contre Lebsic Je ne sais pas Contre qui ils ont joué Mais ils ont perdu encore Je ne sais pas Ce qu'il y a eu Ce qui s'est passé Chez eux Dans leur tête Je ne sais pas Mais Je compte les deux Donc Activité L'équipe Voilà C'est ma cote Très bien Moi je vais mettre Je vais mettre 19 Même si J'aurais mis 20 S'ils avaient fini champion Là je note Les transferts Quand même On ne peut pas On ne peut pas dire Quand même Sur les transferts Tu ne peux pas faire mieux Que l'effectif qu'ils ont fait Il en manque juste Cristiano Ronaldo Voilà Ils auraient recruté Cristiano Ronaldo Ils auraient pu finir Dernier que je leur aurais mis 20 J'exagère Mais je veux dire Ils ont fait le meilleur effectif Un effectif de rêve Le plus bel effectif Je crois que j'ai vu En simulation De ma vie Alors ça n'a pas payé Sur la dernière ligne droite Ça s'est cassé la gueule Mais Il ne faut pas oublier Avec Matjudi Avec Matjudi Il ne peut pas oublier Matjudi Évidemment Non mais lui Je réfraine mes envies J'avais envie de mettre 20 Traiment pour l'ocrutement Matjudi Mais bon Du coup Eh bien Je pense qu'on a Notre premier de la classe Pour l'instant 15 18 16 14 Et 19 Divisé par 5 16 16 16 Pour Wouwwo Comme vous aimez le surnommer Wouwwo N'oubliez pas Qu'il y a non aussi Oui Bien sûr Mais c'est un autre De l'entraîneur principal Bah c'est la joint Donc Il faut le préciser quand même Hilario Je vais commencer par Toi Pour noter Wouwwo Wouwwo Sacré Wouwwo je vais mettre un 10 sur 20 parce que Tottenham a fait de très très bons pour une troisième donc pour cela qu'il a la moyenne et il n'aura pas plus parce que Mercato à part se répéter des clauses je n'ai pas vu d'en officialisation malheureusement en fait 0 pour les transferts et 10 sur 10 pour la saison non 9 sur 10 pour la saison et 1 sur 10 pour les transferts parce qu'il a quand même réussi à être tolérant au niveau des clauses donc c'est le point de la pitié on va dire et puis il a acheté Icardi aussi il a acheté Icardi Icardi c'est une affaire de fou Raphaël je vais je vais mettre 10 aussi parce qu'il finit devant Arsenal quand même après c'est vrai que ce membre Waro qui est là depuis quelques années apparemment dans quelques forums je n'ai pas eu la chance de beaucoup lui parler et niveau transfert il n'a pas été vraiment là il n'a plus Arikane il me semble-ci c'est celui-là il est encore pardon il a encore le risk oui c'est vrai il a encore le risk aussi mais on ne l'a pas beaucoup vu voilà Tony moi je vais lui mettre un 12 parce que Tottenham 3ème ça reste une super saison il a fait un transfert j'ai vu un transfert c'est Mauro Icardi c'est le mec il a été deux fois titulaire il a mis 3 buts et à chaque rentrée il marque à chaque fois qu'il joue il marque le mec donc s'il avait fait 5 ou 6 transferts il aurait été champion voilà après ça rejoint tout le monde très peu actif au niveau du mercato sur la vie du forum ce qui est dommage voilà donc 12 quand même parce que ça reste une très bonne saison pour Tottenham Anthony je vais le mettre champ je mets un 8 c'est un 8 ouais un 8 par rapport ouais à 8 comme tu dis par rapport à son activité voilà et il n'a pas été présent spécialement plus que ça et même son effectif pour moi il n'a pas changé les masses donc je le vois comme l'a dit mon collègue là derrière il a fait peut-être un ou deux transferts c'est tout je lui mets un 8 par rapport à c'est une location de contrat etc sinon voilà il est bien fini en podium mais je lui mets un 8 moi je vais lui mettre 10 comme ça je ne galère pas à lui calculer sa moyenne ça lui fait 19 moyenne je déconne parce que oui je le dis 10 pour la saison parce que très très belle saison de Tottenham un 3ème c'est inattendu et puis 0 pour les transferts parce que il n'y en a pas eu hormis l'enchère d'Icardi c'est une enchère je ne sais pas si c'est même pas un transfert on va passer au Liverpool de Hilario TM et je vais demander à Tony de noter le premier alors sache que j'écoute et que je te pose un couteau sous la gorge d'accord pas de soucis Hilario je pense que pour Liverpool 4ème 2ème 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 pardon ah non c'est Chelsea non je ne sais plus c'est Arsenal 4ème oui c'est très évident c'est évident oui non Liverpool c'est une saison très réussie après voilà c'est dommage sur la fin ça c'est joué à rien mais je mettrais un 19 sur 20 parce que pas de champion il en prend un super recrutement il a eu l'intelligence de garder les deux devant Mané et Salah sachant qu'en plus ils ont Mané il n'était pas décisif au début il est devenu décisif quand Salah l'est devenu un petit peu moins et Lukaku devant super joueur un très bon milieu de terrain défensivement costaud il a eu l'intelligence de recruter Manoas au moment où il commence à prendre des buts mais puis pour son activité tout ce qu'il fait pour le forum aussi le 19 c'est largement mérité très bien Raph Liverpool Hilario TLD je vais lui mettre la note de 18 parce que dans ses transferts il a toujours été sérieux je pense parce qu'il finit deuxième et pour moi de base le Barça le PSG pour moi de base ont un meilleur affectif que Liverpool dans le Real le Bayern oui voilà des clubs comme ça parce que pour moi Liverpool je ne connais que Coutinho et après je ne connais pas trop Liverpool en tout cas et donc voilà et puis parce que Hilario est toujours là même s'il a une grande gueule donc c'est pour ça oh merde je pense que c'est troisième désolé deuxième pour moi Liverpool vu le football de base il a bien amélioré quand même pour finir deuxième Liverpool moi honnêtement je les attendais plus dans la deuxième position quoi tu vois pour moi il mérite un 16 c'est mal noté non je rigole c'est très bien c'est très bien bah écoutez moi je ne suis pas connu pour faire dehors la demi-mesure donc pour moi pour Hilario excellent membre excellente saison alors il ne finit pas champion mais bon il a failli quand même une grosse partie de la course en tête et ce n'était pas attendu que Liverpool finisse deuxième très bon recrutement avec très peu de fausses notes la seule fausse note c'est un 6-2 contre Tottenham mais je ne lui en tiens pas rigueur bah écoutez je lui mets la note de 20 sur 20 honnêtement je t'aime je t'aime très fort Hugo ça par contre je pense qu'il y en a un qui passe pas au-dessus du bureau je ne sais pas pourquoi non je te signale que c'est moi le patron c'est moi qui ai le bureau ouais bon j'ai mis un 16 donc on n'est pas loin ouais du coup ça me fait 18-25 de moyenne pour toi Hilario merci beaucoup on a arrêté tout ça un gros câlin et on va passer au champion tu nous fais quand le câlin un champion mérité tu vas finir qu'une UTLD Hilario je te laisse noter l'équipe qui a fini devant toi Chelsea bon j'ai pas envie qu'il me passe devant au niveau classement moyenne donc je vais mettre un 4 pour équilibrer non ça le voit sérieusement ouais pour équilibrer je vais mettre un 17 à Kevin parce que bon il a fini champion ça c'est un 10 sur 10 niveau Mercato il a fait une très grosse équipe c'est un très très bon membre toujours impliqué dans la vie du Forum 17 très bonne note Kevin très très bon membre il a mérité d'être champion il a eu l'effectif pour même si Chelsea de base c'est un gros effectif donc bon c'est pas de plus choquant que Chelsea finit champion mais voilà c'est une belle surprise il a pris enfin une surprise non pas vraiment il a pris Agüero en Air Forum et Agüero c'est peut-être le plus beau coup de toute l'histoire d'Air Forum du coup pour l'instant même si Agüero on s'y attendait qu'il fasse une très bonne saison et il a pris l'autre très bon coup d'Air Forum il y a Aubameyang et le troisième très bon coup c'est De Bruyne bon ça n'a pas marché chez lui ça a marché à Arsenal Raph on l'a perdu Raphaël ah je suis là on va parler oui on te demande un autre de Chelsea je suis en plein dans le casico là j'ai pas entendu désolé j'ai rigolé mais ça m'a opéré Kevin pour moi je le mettrais 20 pas seulement parce qu'il finit premier d'accord parce que c'est un bon membre qui qui a même pas de qui a même pas de grade sur le Forum il semble Simu ouais parce qu'il a quand même recruté Garedel Messi Gary et Ted Gareth Bell non Gareth Bell Gareth Bell ouais Bell Messi il s'en va en guider d'abord oui ou non non il a joué Messi non c'est quoi déjà son attaque c'est Gareth Bell Ague Hero ouais l'écouté et Hazard non pas Hazard bah je sais plus si c'est Hazard c'est Hazard c'est Hazard je pense qu'il a gardé Hazard ouais non il l'a repris il l'a récupéré ouais il l'a repris déjà l'attaque déjà Gareth Bell Ague Hero et c'était une doublette d'enfer et donc c'est pour ça que je lui mets 20 très bien Anthony à 20 non à 20 non mais à 19 il a bien il est là il est actif il a bien bougé il a bien changé son effectif aussi à 19 parce que il est champion c'est en même temps je lui mets une cote très haute mais il a quand même bien géré son effectif celle-ci il est bien géré il est au-dessus quand même du Barça il est au-dessus de l'autre là à Arsenal désolé voilà pour moi à 19 c'est mérité très mérité je profite avant de passer la parole à Tony on fait un coucou à Nico Léguer qui nous écoute depuis le travail Tony c'est à toi avec une bière à la main c'est possible à Perro ah oui toujours moi je vais mettre un 19 aussi parce que je trouve qu'il a un effectif de base quand même avec pas mal de joueurs de bonne qualité au milieu de terrain défensivement offensivement dans les trois compartiments et je l'ai vu à un moment assez actif sur le Mercato parce que je voyais qu'il galère un petit peu à trouver son équipe et dès qu'il a trouvé je l'ai vu sur son topique que ça s'est stabilisé et puis là ça a été tout droit donc 19 champion et puis moi je je vais mettre 20 je vais mettre 20 comme Hilario très bon membre je veux dire ils sont pareils très bon membre très bon recrutement très bon résultat pour moi c'est 20 du coup ça lui fait une moyenne de 18,4 et donc c'est l'élève le mieux noté de Ligue 1 c'est le premier de la classe même si Hilario très féminin oh la la mon Dieu magnifique TLD tu t'es fait baiser comme en championnat à la fin à la dernière minute c'est bien non mais Chelsea finit devant moi c'est pour c'est mérité je fais un replay à 10 secondes deuxième place bon écoute c'est ma place prédéfinie oh fermez vos gueules regardez le but de Di Maria on est en train on est en train de faire des missions en même temps bien on va passer à la Ligue 2 et on va faire pareil on va repartir du dernier pour remonter au premier on va essayer d'aller un petit peu plus vite en Ligue 2 sachant qu'il y a des clubs qu'on va pas noter genre Tigre bon on va commencer par Toronto Impact Fan le futur administrateur non non Anthony Anthony je commence à te laisser juger à moi Toronto ouais 5 explique nous pourquoi il n'y a pas d'explication il n'a rien fait donc pour moi c'est 5 bon ok en gros il a peut-être essayé de faire des changes de bouger de faire quelque chose etc mais ça n'a pas marqué donc pour moi une code de 5 c'est raisonnable d'accord Tony euh j'ai pas trop suivi Toronto mais je crois il avait quand même c'est à Toronto qu'il y avait Marquisio non je crois pas non non c'est à Tigre ah oui c'est au Tigre ouais c'est Impact Fan oh 5 non moi je lui mets la moyenne 10 parce que franchement c'est un bon mec je parle bien avec lui c'est un bon mec il est assez actif il essaye de trouver des petites idées pour le forum c'est un mec il est très mature pour son âge ouais il a 15 ans il a 15 ans et euh j'aimerais bien qu'il y en ait certains qu'il ait 15 ans aussi vu comment et bah là c'est un futur admin quoi bah rien que pour ça tu vois maintenant que tu viens de me dire ça je vais lui mettre un 13 parce qu'après ça a pas marché voilà niveau foot mais par contre si tu prends la si tu prends l'extra sportif du camp franchement le mec il est partout il réagit partout et puis c'est vrai qu'il a une maturité voilà cet âge là c'est donc ouais un petit 13 encourageant voilà plus impacté Mbappé on va dire moi je le mets 13 parce qu'il a gardé Durinko c'est un meilleur attaquant non il l'a plu ah merde pardon mais il l'a eu pendant toute la saison ah voilà et il a qui la place je crois qu'il a pris Edin Dzeko ouais voilà donc voilà c'est pareil et puis son jeune âge et comme vous dites sa maturité donc voilà je me mets assez de ta parce que on l'a jamais vu dans les emblignes et donc voilà je le félicite très bien c'est ce qui se met un McDo ah j'avoue il a Rio c'est moi qui boit du coca si ça t'intéresse t'as mis une note de combien d'Ario moi je vais passer à Toronto du coup et je vais lui mettre une note de 10 pile la moyenne parce que bon les résultats c'était affreux alors justement bon il y a eu de jolis coups comme personne il n'y a pas eu de jolis coups en fait c'était bon je veux pas dire bon il a quand même mis quelques journées voire la moitié de la saison pour recrutera un vrai gardien parce que pendant toute la saison il jouait avec Bono ou Irwin que je ne connaissais pas avant et que je ne veux pas connaître après avoir vu leur match je ne sais pas donc il a appris Arisa Balaga qui est très jeune et qui a un très très bon général de base de bonne note donc c'est un bon coup je pense que pour les saisons à venir Arisa Balaga ça va être intéressant toute la saison il a réussi à garder Jovinko bon Jovinko il n'a pas fait une grosse saison mais ça reste quand même le leader de l'équipe il a recruté Jonathan Dos Santos et Nicolas Sotamendi c'était très très incomplet son recrutement mais pour le peu qu'il a recruté c'était pas c'était pas immonde ben je vais te parier que toi je ne vais pas rajouter grand chose 10 sur 20 je vais faire un peu votre synthèse bon membre très bon membre et malgré le décalage horaire il ne faut pas oublier qu'il est canadien donc il n'a pas les mêmes horaires que nous mais il passe quand même et pour moi rien que ça ça mérite un encouragement je lui mets une note de 10 on va passer au suivant Bordeaux 10-2 on se dira au conseil c'est le conseil de classe c'est le conseil de classe de MF Autonagra aïe Hilario je te laisse commencer mon ami bon on va faire je vais une idée pour calculer ces notes attendez ça va être très très marrant peux-tu juste me rappeler le score Ajax contre Bordeaux 0-8 8-0 alors on va faire 20 divisé par 8 ça nous fait 2,5 donc je vais abréger je vais le noter 2 sur 20 d'accord ça peut être possible pour Bordeaux c'était ma note très bien méritée parce que c'est ma déception de l'année il avait démarré en bombe sur le Mercato il nous avait promis du rêve il nous avait vendu du rêve en comptant des joueurs de qualité et malheureusement le budget l'a rattrapé il s'est tout fait sauter aux enchères à cause de ses déficits et en plus de ça il a eu un déménagement qui a duré plusieurs mois donc il n'a pas pu poster ses compos et pendant toute la saison il jouait avec Gaëtan Poussin au goal alors qu'il avait Benoît Costil donc bon 2 sur 20 je pense que c'est une très bonne note très bonne note déjà généreuse très bien Tony alors moi en cours de saison après sur ce que j'avais vu quand même par rapport à l'effectif de base il avait un effectif pas trop mal quand même après les résultats moi je mettrais 7 vous parlez de qui ? de Bordeaux Bordeaux Auto on va demander à Raph maintenant alors moi Auto c'est quelqu'un que je connais depuis des années je vais lui mettre la note de 11 parce que il a fait il a un bon effectif vraiment mais je pensais qu'il pouvait aller un petit peu plus haut et puis c'est surtout que je le note aussi surtout sur le point de l'inactivité qu'il a eu même s'il a déménagé il a été beaucoup moins présent qu'auparavant il était plus présent sur la discussion Messenger que sur le forum Anthony pour Autonagra Anthony attends attends ta gueule on va demander à Tony du coup Tony l'a donné mon père un paquet de cigarettes roses elle prend je dis tiens ouvre une fois le paquet pour voir ce que ça donne dedans les cigarettes elles sont roses putain je suis pas une tapette moi elle rigole quoi voilà c'est fini bon du coup sur la Bordeaux tout ce qui s'est passé Poussin mais j'irai quand même on va dire c'est Poussin j'en ai une cote de 0 sur 20 ah ouais parce que le mec il a fait une saison il a été présent deux fois voilà c'est pas méchant c'est pas que je n'aime pas mais pour moi allez je vais j'en dis 1 sur 20 voilà pour sa présence de début de saison pour un match et sa présence pour la fin de saison pour un match voilà j'y mets 1 sur 20 voilà il a traversé on va pas se mentir il a traversé la saison comme un fantôme oui c'est ça le problème et pour ça bah moi je vais lui mettre une note de 6 parce que pour les 6 points c'est pour son recrutement de début de saison ce qui nous donne au général 5,4 donc Autonagra qui passe le bon dernier il me semble non ah non il est juste devant Malikinho c'est triste parce qu'il mérite j'ai envie de descendre sa note pour qu'il soit derrière non non maintenant non non on peut pas faire ça on peut pas faire ça on passe à Tigre-Anderlecht je pense qu'on peut noter aucun des deux 5,4 on va passer on va passer Olivier qui nous a quitté tout à l'heure on peut quand même le noter parce qu'il a été présent quand même il était présent non il a été présent les 3 premières journées après il a eu des problèmes de famille j'espère on va le contacter pour voir si on le garde au club ou pas en tout cas on va commencer c'est pour Gerret Chris BXL Raph je vais commencer par te demander la note pour Olivier et qui ça ? Olivier le LOSC il est bien là on vous dit qu'il est pas là bah si il est plus là il est plus là mais il est pas là là oui bon bref non il est là 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 non mais il est où mais il est pas là mais il est où du coup Raph tu vas gagner le trophée Maroui ta soirée pour la l'heure t'es là ou t'es pas là bon donc Raph pour Olivier l'émission va durer 3 heures donc je propose qu'on avance pour Olivier Raph il a fini combien en classement ? onzième pour moi j'ai pas trop regardé son effectif mais pour moi il l'a quand même un petit peu amélioré onzième le LOSC il fait une meilleure saison qu'en IRL donc pour moi et puis il faut que c'est un sympathie et vu que c'est un Lyonnais je mets la note de 13 d'accord d'accord Tony ah merci c'est à moi il a fait de Lille un centre de formation donc je pense que ça va être intéressant sur la deuxième saison il a fait une première saison mitigée parce que je pense qu'il aurait pu faire mieux mais pour moi il a fait un super recrutement et puis c'est un mec pareil qui est toujours présent c'est Olivier qui s'occupe des Evo c'est ça ? il fait du super taf par rapport au résultat sportif et ce qu'il fait sur le forum je mettrais 14 très bien 15 15 Anthony ouais l'Evo c'est galère oh désolé putain merde bah non je me fous de la gueule de ma femme je fais le pédé avec ma cigarette rose bah non ma sérieux la tête elle est rose je vais prendre une photo vous allez voir du coup pour lorsque sur les pieds du coup une côte de huit d'accord je suis gentil honnêtement je suis gentil combien tu lui mets ? pour moi huit d'accord pour moi elle a pas fait un un voilà pas spécialement non non pas trop spécialement routement ouais elle a voulu peut-être faire je sais pas ce qu'elle a trop voulu faire avec ses routements mais pour moi ouais désolé en plus je suis bourré en même temps j'ai bu l'apéro un gros apéro tu vois un gros pour moi huit pour moi oui un huit voilà pour l'autre huit c'est bon j'ai pas expliqué plus sinon vous êtes tous sur les parterres après on va passer à il reste plus que Hilario attendez bon allez 9 sur 20 9 sur 20 parce que bon il a fait de jolis coups comme il a fait des choses incompréhensibles parce que bon Roulian Weigel et je sais pas si on dit Julien ou Roulian moi je dis Roulian c'est mon côté espagnol même si je suis pas espagnol Roulian Weigel et Wissam Ben Yedder c'est de très bons coups il a gardé Anwar El Ghazi qui a été une grosse grosse révélation en Ligue 2 donc je pense que saison 1 assez ratée saison 2 qui va il va plus se montrer son niveau parce que je pense qu'Oliver il va savoir il va savoir rehausser le niveau de jeu parce que celui en première journée enfin en première saison il était pas pas si si beau que ça c'était un résultat attendu pour lui le milieu de tableau fin de tableau ouais pour moi c'est totalement mérité son classement enfin je veux dire c'est le classement c'est pas vraiment inattendu il a fait toute la saison à peu près dans les mêmes zones donc je lui mets 12 parce que je lui rajoute un bonus parce que ça a été un très très bon membre cette saison pour moi on va passer à monsieur Stoll et on va commencer par la note d'Hilario bon allez on va mettre un 12 sur 20 pour monsieur Stoll parce que bon en tant que membre on le voit pas souvent donc en tant que membre c'est une très mauvaise note mais en tant que coach avec avec Kevi il a réussi à bien équilibrer l'équipe parce que de base c'était la pire équipe possible du forum et aujourd'hui bon même si ça a été un gros chantier qu'il avait tous les joueurs que personne ne voulait dans son équipe aujourd'hui Kevi sur le papier c'est pas non plus immonde et il a fait c'était une grosse surprise parce qu'il a quand même réussi à titiller les gros en étant 4ème 3ème enfin 4, 5ème à des moments donc Kevi très très bonne surprise et effectif en construction encore certes mais effectif déjà bien amélioré très bien on va passer à Anthony on va passer à 14 bon je n'ai plus ma cigarette de payer donc c'est bon donc j'ai mis un 14 par rapport quand même il a surpris honnêtement il a surpris question hyper 6 points à cause de sa présence parce que sa présence c'est vrai qu'elle n'est pas énorme question de négociation etc mais j'ai mis un 14 par rapport à ses résultats il a quand même bon il a pas fini il a fini loin par rapport au début mais il a fait mal quand même pas à beaucoup de gens très bien Tony ouais bah après Kevili enfin voilà quand tu vois les clubs qu'il y a en Ligue 2 on te dirait que Kevili joue le titre rien que ça déjà sa saison elle est réussie donc sportivement bon là tu peux le noter sportivement il est un peu plus actif ces derniers temps après avoir par la suite mais je mettrais un 13 très bien et enfin Raph pour finir enfin mon vote Raphaël oui j'ai entendu il a dit qu'il lui mettait 11 parce que il a fait des longues c'est pas peut-être mais moi personnellement tant que membre depuis des années je l'aime pas et je l'aime pas toujours pas parce qu'il a voulu me péter en plus et dernière chose parce qu'il a quitté Kobi il pourra le flécher voilà très bien Raph il est là ou il est pas là ? si si il est là moi je vais lui mettre 14 je vais lui mettre 14 parce que par rapport à son à son effectif de base il y a quand même même si on a tous un peu critiqué ses changements pour moi il a fait quand même du très bon taf franchement je n'entends pas donc je vais donner la moyenne 12,8 pour monsieur Stoll c'est pas mal on va passer à Bruges Bruges tu as une équipe de merde ça ? Anthony Messi 2013 on va commencer par Hilario quelle note tu mets à Bruges ? Bruges elle a fait un très très bon travail donc en plus elle est très mignonne elle est charmante donc je lui mettrai un 12 un 13 non un 12 parce que bon très bon mercato de la part de toi Messi tu as quand même réussi à recruter de très très bons joueurs comme Taliska qui a été une grosse révélation même si tu n'as pas réussi à le garder et Memphis Depay qui est très 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 bon en simulation et qui est très très bon toujours dans la vraie vie tu as eu Alassane Plea qui est un joueur que j'apprécie pas parce qu'il est niçois mais parce que c'est un très bon joueur de base qui a souvent été critiqué dans la vraie vie et qui a toujours su garder le mental et qui même sur FIFA ça se ressent qu'il a du mental donc tu as fait un bon mercato après les résultats ils n'ont pas suivi parce que Bruges c'était pas un objectif de base énormissime même si en Belgique c'est le meilleur club et là aussi sans Derneck par contre le meilleur club en Belgique même que c'est en horreur mais voilà je précise mais tu as aussi réussi à révéler de bons jeunes de bons jeunes comme Nakamba ou même Nibombé Nibombé voilà donc c'est juste la défense le dispositif de la défense à trois et puis les défenseurs où tu as mis du temps avant de choisir ta bonne défense et où je pense qu'en défense il y a encore du chantier où il faut un changement de dispositif impératif donc un 13 sur 20 c'est un très encourageant que je t'ai donné très bien Tony alors Bruges donc effectif très intéressant je trouve qu'il a fait un très bon recrutement après ce qui est dommage c'est que par rapport à l'effectif qu'il a il n'a pas les résultats pour mais bon je pense que ça reste le saison correct quand même et puis par rapport aux membres c'est quelqu'un d'assez impliqué pareil qui est toujours présent donc je mettrai 14 très bien Raph très très bon membre je précise aussi c'est ça il est toujours partout donc Raph il a coupé le micro donc je ne suis pas sûr qu'il va entendre quelque chose bon bah c'est pas grave ah si il est revenu il est revenu Raph donc ta note pour Bruges 13 bon bah c'est tout merci de ton avis on va pas aller plus loin moi je vais mettre la note de 14 pour la note pardon pas de 14 de 15 pour ta saison Anthony je peux rien dire moi du coup je peux pas donner une cote bah non bah non 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 j'ai pas fait les barrages ouais mais non non par contre vous êtes gentil parce que moi j'allais mettre une cote à 12 donc voilà moi je te mets 15 parce que t'as très mal démarré et pour ta fin de saison pour ta fin de saison excellente je te mets la note de 15 ce qui te fait une moyenne de 13,75 allo allo oui et bah t'arrives pour passer à Strasbourg Raph et bah je vais te laisser commencer à mettre la note de Lint ok pour info Mbappé et Sarsis sur blessure non c'est toujours fond bah attention c'est une chièvre alors quand il est mort c'est une chièvre bon fermez là euh Lint putain non mais attends sérieux quand le réel il ouvrait quoi une équipe W devant en attaque là c'est pas possible oh Pastori oh Pastori t'as fait un viol oui alors pour Strasbourg j'aimais la note de 12 parce que Lint était un super membre toujours ici il a fait un super boulot dans le forum sur les merdes sur la zinzispo et tout ça et niveau résultat je ne sais pas ce que ça a donné mais je crois que c'était pas trop dégueulasse bah 8ème ah voilà donc voilà il arrive c'est pour Strasbourg et c'est un très bon membre qui a été très très régulier dans ses postages d'indispo qui a toujours été là pour ça on ne voit pas une ou deux fois mais c'était un cas exceptionnel et c'est un très bon membre qui a été responsable modo en cours de saison et il a fait un très bon bon il a fait un très bon c'est un grand mot mais il a fait un recrutement correct avec de très bonnes surprises comme ça dit qui l'attendait comme le Messi et qui n'a pas déçu un très bon Kevin Mbappu qui qui était une grosse 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 révélation et qui m'a surpris en simulation et qui qui voilà était très très bon il a su hupper pas mal de joueurs en faisant confiance à pas mal de jeunes et récemment il a eu Iniesta donc c'est un très très joli coup de la part de l'int Iniesta même s'il va il est assez âgé c'est quand même c'est quand même Andres Iniesta donc 14 sur 20 il a Iniesta contre Martino de garde et Ducache le mec il a Iniesta à Strasbourg Tony c'est le transfert le plus réaliste que j'ai jamais vu Strasbourg 16 sur 20 pour l'ensemble de son oeuvre parce que Strasbourg 8ème je pense qu'en début de saison on les voyait tous dernier avant dernier comme a dit mon collègue il a eu des bonnes révélations Mbappu et puis c'est voilà c'est un mec qui est toujours actif toujours là pour faire avancer le forum voilà très bien il ne reste plus que toi Anthony ah il reste plus que moi Strasbourg je lui mets une cote de 12 non mais une cote mais t'es pas au PMU mon gars en train de jouer à l'incarnation si si moi je parie moi attends une cote de 12 et t'as un décalage alors non je lui mets une cote de 12 voilà parce que le mec il a fait des bons transferts il est présent il est là pour aider mais il a bien commencé sur la saison mais il s'est un peu écoulé quand même à la fin parce qu'il était à la limite d'être en dessous de Bruges donc pour moi une cote de 12 c'est bien moi je lui mets une cote de 14 je lui mets une note de 14 parce que voilà très bonne saison inattendue il a quand même joué la barrage de monter c'était quand même pas attendu pour Strasbourg je vous propose de passer à moi et à ma saison avec les Nancy Lorraine sachant que je peux aussi finir champion du forum le plus gros ex-escroc de tous les temps si ça arrive je commence par Tony alors il y a plein de choses à dire non si t'as fini combien 7ème 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 alors pour soutenir mon ami belge je vais mettre une cote de non franchement je vais mettre une cote de 18 ah ouais alors pourquoi t'as prêt t'es payé parce que c'est gros je trouve non non sérieux pourquoi tout simplement déjà bah voilà pour ce qui se fait sur le forum faut être réaliste t'es partout de 2 sportivement bah voilà Nancy ça reste sur le papier une équipe bien dégueulasse faut être réaliste donc 7ème c'est et puis 2-3 t'as fini quand même 7ème en faisant des trucs improbables en faisant des 4-2-4 des 3-5-2 bizarre voilà à un moment donné il y a même choix 2 derrière il y a 2 défenseurs t'as fini 7ème quand même avec 2 défenseurs derrière c'est un truc n'importe quelle équipe fait ça tu t'en prends 5 ou 6 bah non tu finis 7ème donc voilà c'est grâce à un homme faut dire que celui qui mérite une bonne note dans cette équipe c'est Geoffrey Jourdred Raph note pour une bonne note c'est ce qu'il a jamais eu à l'école lui le pauvre qui moi ? montre ta blessure montre ta blessure qui ? qu'il disait à Tolis on parlait de Jourdred donc Raph on s'en fout là parlait moi votre chute à la mer ah mais la ferme il est chiant lui je sais pas qui c'est ça mais il est chiant Raph non je l'ai oui je suis là Hugo Hugo je te connais depuis pas longtemps mais tu es quelqu'un très émouvant je te mets la note de 19 eh ben putain pourquoi ? ok tu es un ami mais un ami comme toi on l'a pas vu souvent il va te demander dans le mariage ok pardon et Raph t'as le paquet de cul-dex à côté de toi je te mets parce que réussir à emmener des joueurs comme Balotelli Manzuti Kutu 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 on va à côté de 14 parce que c'est à côté de la Belgique la Belgique une fois la Belgique une fois donc pour annoter une fouet je vais mettre un 14 parce que ça reste un très très bon membre donc 10 sur 10 pour ça non je vais mettre un 15 parce que bon je vais mettre un 15 parce que très très bon membre meilleur membre du forum l'un des meilleurs que j'ai jamais vu sur 6, 7, 8 ans de années d'expérience de forum de simulation et d'accord je m'en fiche et je vais continuer de jouer mon avis donc donc Kutu Kutu pour le recrutement qui a été sympathique pour la saison qui a été sympathique mais par contre pour les dispositifs voilà ça fait tout le pair parce que les dispositifs je suis masse saoulé clairement clairement j'en avais marre non mais je mettais une demi-heure voire une heure pour faire tes compots car c'était agaçant et donc si je refais simulateur ce qui je pense ne risque pas de l'être je ne non je ne dirai rien je dis juste ça je ne pense pas je ne penserai pas à reprendre Nancy parce que c'est c'est très agaçant bah non mais de toute façon maintenant je ne prendrai pas la Jax Anthony pour terminer bah non si je ne sais pas qui était coach moi je mettrais un zéro mais je ne suis pas sûr non si non si c'est moi ou je n'entends plus rien ouais je n'entends plus rien non plus non moi je vous entends oui moi aussi je vous entends vas-y alors vas-y non si du coup vu le coach c'était qui encore je ne sais plus moi je mettrais un zéro pour avoir au coach mais c'est bon je lui mets un 7 sur 20 combien 7 ? 16 ah pardon quand même parce que c'est une personne qui s'applique beaucoup énormément sur ce forum je prends tout en compte beaucoup énormément sur ce forum question de de club du coup vu non aussi comment il était de base même que c'est effectivement de merde j'ai quand même réussi à finir 7ème c'est chapeau honnêtement il y a 2-3 matchs qui a joué à 2 derrière pour finir 7ème il faut le faire non mais c'est vrai il faut le faire donc pour moi ça mérite très bien 17-25 donc si je pouvais voir autant à la fac ça m'arrangerait on va passer à Keizou heureusement que Alain n'est pas là pour le noter je vais demander au grand copain d'Alain de le faire Hilario je laisse commencer pour noter Keizou ouais je vais mettre un 11-12 12 sur 20 c'est West Ham oui West Ham parce que West Ham on s'attendait à une très bonne place de base c'était un des meilleurs effectifs du forum en ligue 2 et et il arrive combien du coup il arrive 6ème ouais 6ème c'est assez décevant alors que je m'attendais un podium pour Keizou même s'il a repris le travail de crawler très très bon travail de crawler d'ailleurs avant de quitter pour X raisons et bon il a il a il a très il a très bien amélioré le 11 mais bon le banc niveau banc c'est un peu c'est un peu flippant on va dire Tom écoutez c'est 12 sur 20 pour les résultats décevants pour le banc décevant mais sinon pour l'équipe et l'implication du membre parce que il a fait du très bon travail en tant qu'ofil malgré tous les petits problèmes en extra en extra forum on va dire ça reste quand même un membre un membre qui s'est impliqué sur le forum donc 12 sur 20 très bien Tony ben Tony pardon pardon Tony Tony c'est pas grave non non mais c'est à toi Tony ah moi on a le même nom plus ou moins le même donc c'est Tony ouais c'est ça alors sportivement ben après Jean-Jean il a quand il a un très bon sur le papier mais après le problème c'est que là c'est catastrophique il a rien du tout toutes les semaines il reprend des joueurs en joueur libre parce que ben il a rien quoi il a quand même réussi à marquer un but avec you sous Fadji ouais ben voilà quoi c'est c'est dommage parce qu'après par rapport à l'effectif pour ce qu'il a on l'attendait un peu plus haut ça et puis après ça reste quelqu'un de bien quoi c'est un mec qui a un petit peu du mal à s'intégrer mais il faut l'encourager parce qu'il a voulu s'intégrer en faisant bien mais pas forcément comme le forum le voulait donc pour ça moi pour l'encourager je lui mettrais un 14 quand même d'accord Hilario euh pardon pas Hilario Raph euh 12 des fois Raph il a pas envie d'argumenter du coup putain c'est parce toujours en dernier quoi et bah oui Anthony mais pas parce que je fume des cigarettes de tapette que ça y est je suis dernier quoi et mais je te ferai pas ça je te ferai pas ça en premier pour le prochain t'inquiète pas non mais c'est parce qu'on veut tous faire à côté match après on attend Maroui Maroui va pouvoir commenter aussi ouais oui Maroui non il parle pas je pense Anthony ah j'ai pas compris du coup j'ai terminé mon collègue non non Anthony c'est à toi ah c'est à moi du coup bah West Ham je mets le code de 3 ah ouais ah ouais ouais parce qu'il a très bien commencé la saison par coller et j'ai même dans pour la montée et tout il finit 6ème moi 5ème je sais pas 6ème 5ème il finit combien il finit 6ème 6ème c'est une déception voilà moi voilà mon question d'activité je mets 3 3 sur 20 pour l'activité qu'il fait sur le forum question de club il prend un club quand même qui est quasi champion il a fait de la merde avec ce club pour moi il a fait de la merde donc moi j'ai mis un 3 sur 20 très bien je vais mettre un 14 j'aurais pu lui mettre plus mais c'est vrai qu'il a un peu plongé par rapport au résultat de coller et puis en fait il y a quelque chose qui m'énerve en égo chez Keizu c'est que t'as l'impression qu'il essaie toujours d'arnaquer l'autre entraîneur ça c'est dommage ça laisse pas une bonne impression du coup c'est vrai que ça laisse une mauvaise impression ça nous fait une moyenne de 10,6 donc ouais il plombe un peu Anthony là pour le coup on va passer à Toulouse enfin non je sais pas on peut pas noter Xa il vient d'arriver à la fin je pense que vous êtes d'accord ouais comme tu veux on peut noter pour sa saison pas pour son après saison on va dire bah ouais mais sa saison il est arrivé il est arrivé en fin de saison ouais donc 12 on peut passer je pense The Boss même si je peux dire un avis sur Xa c'est que c'est un très très bon homme ouais voilà pareil un très bon homme un super mec franchement c'est une bonne venue on en parlera certainement la prochaine fois The Boss je vais commencer par Anthony tu voulais commencer tu me dis The Boss mais le club s'il te plaît l'orapique de Marseille 4ème ah c'était compliqué ça c'est autre chose mais il a pour moi 4ème malheureusement il a recruté quand même en au top 3 Marseille quand même mais je sais pas trop ce qu'il a fait par contre lui il a pas de recruté Demas il a recruté ouais il me semble je suis pas sûr Bakayoko Marseille je lui ai mis une cote de 13 pour moi parce que vu sa saison on a quand même bien fini haut par contre question d'activité il a pas été des masses là pour la saison 1 je parle il a pas été des masses là une cote de 13 pour moi voilà il met une cote de 13 d'accord il a rayon j'ai plus les 40 en même temps il a rayon ah oui on fait une soupe donc pas le choix une soupe à 23h mais oui non pour demain la soupe pour demain quand même alors je vais lui mettre une cote de 15 parce qu'il a fait un mercato et il a fait une très très bonne équipe en gardant ses cadres comme a dit Payet et Flo Tov et il a recruté l'ancien Marseillais Michy Batshoi qui a fait une très bonne saison il a recruté Sturidge pour épauler Batshoi qui était décisif en remplaçant à chaque fois qu'un joueur partait il réussissait à trouver quelqu'un d'encore meilleur donc en plus de boss c'est un membre très sympathique que j'adore même si j'ai pas trop l'occasion de lui parler qui est toujours actif à des heures précises tu le verras toujours à midi à 19h par exemple donc boss c'est un très très bon membre qui n'a malheureusement plus beaucoup de temps pour le forum mais qui est quand même là et qui a fait un très très bon mercato qui a fait une très bonne saison donc 15 sur 20 bien mérité très bien 15 sur 20 Tony moi aussi je vais le coter non boss moi je trouve franchement il a il a fait un coup vachement intelligent parce que l'avantage par rapport aux autres équipes c'est qu'il a un bon bon de touche il a des bons joueurs il a Dream Quater aussi Tiemue Bakayoko et puis en plus de ça voilà comme tu dis il est pas là souvent mais il est toujours là au bon moment je sens que le mec quand même il est posé c'est voilà quoi c'est mûrement réfléchi c'est un mec qui a des bonnes idées qui a des valeurs et pour ça je mettrai 16 j'espère qu'il nous écoutera ensuite Raph pour finir au boss très bien moi je vais lui mettre 16 pareil il a été moins présent même si ça va beaucoup mieux maintenant et je suis content je suis heureux après il faut dire que c'était quand même pas mal pendant la saison des vacances pour lui cette cette saison et du coup je lui mets un peu pas une super super note parce qu'il aurait pu espérer espérer mieux mais voilà il y a eu la série de matchs nuls en fin de saison qui le plombe ça lui donne une moyenne de 14,8 sur 20 par le titre sur la fin on passe on passe à Little Price il nous reste plus que 3 membres Little Price Liger et Ukurcu et on va commencer par Anthony il n'a pas une autre du coup il a repris la saison il a repris le club en cours de saison on va dire ouais mais il n'était pas dans le haut de tableau qu'elle les a repris ah si il était en assis les gens il a tout le long bien démarré il a les appris en J2 J3 plus que ça quand même non J2 J3 il s'est stanné à sa place c'est vrai que je vais mettre la cote je vais pas trop parler parce que c'est le bordel tout le monde doit rigoler je vais faire une horde vu Little Price je lui mets une cote de 14 par contre les négociations il est pas trop présent mais sinon il est quand même elle décale un jour je sais pas ça par contre mais voilà 14 pour moi voilà d'accord 14 Hilario je vais lui mettre un 13 sur 20 parce que bon la saison de Feiyan était excellente mais bon il a pas été si présent que ça je m'attendais à plus d'activités de sa part même si bon il a tout de même eu des vacances ou il a prévu de son absence il a tout de même il a tout de même eu le décalage horaire mais il était pas tant impliqué que ça sur la vie du forum et je m'attendais à plus de sa part même si bon voilà quoi il a fait le taf avec Feiyanord il a fait un bon correct et ça a payé ses fruits ça a porté ses fruits je sais plus comment on dit ouais ça a porté ses fruits Raph ça a porté ses fruits très sur 20 Raph très bien et enfin à toi mon ami Tony moi je vais lui mettre la note de 12 parce qu'après il a fait une super saison avec Feiyanord mais tout simplement c'est le mec avec qui depuis que je suis arrivé j'ai pas dû parler une fois je le vois jamais je l'ai dû le voir deux trois fois posté dans Sénégo et je crois que c'est le seul à pas m'avoir fait d'off dans ma partie et puis dans tout ce qui est extra sportif j'ai jamais vu de message donc voilà tout simplement parce que je connaissais pas je connais pas assez le personnage donc 12 moi je suis à peu près enfin je veux dire mon avis c'est la synthèse de vous tous je n'ai pas grand chose à ajouter donc je vais lui mettre la note de 14 et ça nous fait une moyenne de 13,4 pour l'Etoile Price qui a quand même fait une bonne saison Feiyanord 3ème c'est une belle perf on va passer à Léguer et à l'Ajax je vais commencer par toi Tony alors on va noter le soulard du forum ah il a perdu son titre à la dernière journée c'est ça ? non les 2-3 dernières journées ouais bon après officiellement à la dernière journée officiellement il pouvait le jouer c'est ça oui 19 comme il a il a fait un superbe effectif sportivement il a eu des super résultats après il s'est fait battre par plus fort après c'est voilà il est en face il a un TGV qui avançait deux fois plus vite que lui et puis sinon super mec j'adore très bonnes idées il est présent partout j'espère qu'il fera quelque chose de bien avec le Real voilà avec son acolyte Messi très bien c'est bon pour moi Raph 18 parce qu'il a perdu le titre celui de Nair après il a un kiff c'est quelqu'un qui est toujours là il s'est mis là en plus donc c'est pour ça que je mets 18 Anthony je mets un 17 parce qu'il a bien joué il a bien il a joué sa place sa place deuxième pour moi elle est méritée mais par contre il s'est fait dépassé par un New York qui arrive de nulle part on va dire TGV oui c'est ça TGV pour moi c'est pour ça que je mets un 17 parce qu'il aurait peut-être compris le TGV on va dire comme ça mais question de l'activité etc je veux dire il n'y a rien à dire c'est un membre il est là partout il est voilà donc je mets un 17 par rapport à sa place parce que New York est devant lui et New York ne devait pas être là voilà très bien Hilario ouais moi je vais lui mettre un 18 sur 20 c'est un très 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 bon membre qui a une très bonne mentalité qui a simulé qui a fait des offis qui a fait les effectifs donc c'est un gros bosser sur le forum quelqu'un de drôle de sérieux c'est quelqu'un de très très bien hors forum mais au niveau des négociations des résultats tout ça on a bien vu que la Jacques c'était une bon bah moi je me cache pas les 4 qui ont fini aux 2 premières places donc en Ligue 1 et en Ligue 2 c'est 4 super membres 4 super mecs 4 mecs actifs pour moi ils méritent tous au vu de leur saison la note de 20 sur 20 donc je vous cache pas la note que je vais mettre à Alain tout à l'heure et puis c'est la même que je mets à Ligue 1 je lui mets la note de 20 sur 20 pour moi elle est méritée bravo donc c'est qu'il nous donne pour lui une main de 19, 18, 17, 18 et 20 divisé par 5 18,4 et enfin on va finir par notre ami Alain et je vais commencer par te demander ton avis Raph donc il n'y a pas faute avec New York faire un définitif comme il a maintenant de plus avant qu'il les reprenne je crois qu'il était 20ème non ? oui enfin 16ème ouais 16ème donc le premier c'est exceptionnel re désolé j'ai mon téléphone qui s'est redémarré sans raison pas de soucis donc tu lui mets combien Raph ? donc je reçois après non j'ai entendu ce qu'il a mis Raph il a rayon donc je peux finir du coup pour l'Ajax ? non bah c'est fini pour l'Ajax c'est pour New York maintenant bon bah je termine juste la petite parenthèse sur le commentaire c'est qu'il a fait un bon recrutement Sergei Mikković tout ça c'est de très très bonnes recrudes donc voilà pour New York maintenant pour mon ami Corsu mon ami de longue date Corsu jeu futeur de merde pour les intimes alors 20 tout simplement pas parce que c'est mon ami mais parce que bon New York c'est petit de base c'était quoi ? c'était Rodney Ballas et David Villa tout simplement et qu'aujourd'hui c'est Polo Dybala pour te dire le niveau de New York en plus ce niveau budget bon il a un petit déficit mais franchement c'est normal vu son effectif c'est normal qu'il est un peu en déficit mais c'est pas non plus un gros déficit comparé à d'autres clubs il a fini champion de Ligue 2 tout simplement il risque de finir champion du forum donc voilà très bien Tony et ben moi je vais vous surprendre je vais lui mettre un 5 sur 20 parce que je peux pas le voir non c'est pas vrai alors malgré qu'il ait un beau prénom de merde quand même Alain franchement c'est quoi ça je mets 20 sur 20 tout a été résumé l'équipe de ouf très très malin on peut dire Keizu il arnaque mais lui des fois quand je regarde ses offres je me mets des grandes barres derrière mon ordinateur et puis voilà c'est le mec qui m'a intégré au forum c'est dès que je suis arrivé au bout d'une semaine il commence à me parler et puis voilà j'étais dans la converse donc voilà continue c'est bien ce qu'il a fait c'est bien Anthony j'aime pas mettre des 20 par contre j'aime pas j'ai mis à 19 sur 20 ah il n'aura pas une moyenne ah j'aime pas mettre des 20 j'ai mis à 19 parce que c'est vrai qu'il est arrivé à New York c'est le dernier je pense je me crois pas il est revenu il m'a battu en plus ce premier match il est arrivé il m'a battu c'est pour ça que j'ai mis à 19 aussi non mais c'est vrai en plus il m'a réagi sur 19 parce qu'il a fait un truc exceptionnel c'est terrible et j'espère qu'il va continuer ce qu'il fait là parce que c'est énorme question de présence de forum question de présence de partout en fait voilà j'ai mis à 19 bah moi je vais pas me cacher je lui mets 20 même si il a caractère pas facile on va pas se mentir c'est un corse eh oui mais ça reste un membre super je suis corse aussi là très très bon membre bah t'as pas un bon caractère non plus j'avoue c'était pas un bon exemple c'est un corse qui a pas mué encore du coup ça lui fait une moyenne de 19,8 sur 20 je suis désolé de t'apprendre que j'ai mué déjà ah bon bah je suis désolé de t'apprendre que j'ai déjà mué premier de la classe donc premier de la classe logique 19,8 pour notre ami Alain voilà c'est la fin de cette émission MF le grand jury elle est un peu partie en couille mais j'espère que vous aurez plaisir à écouter cette émission que je vais mettre en ligne très bientôt en tout cas moi ça m'a bien plu de le faire on le refait en fin de saison prochaine oui bah même on fait ça tout le temps ouais oui mais je parle du grand jury merci voilà c'est sympa je vous remercie d'avoir participé et à très bientôt bye salut salut